ah ah on est en live les amis comment est-ce qu'on veut savoir si on est en live ou pas il y a le petit logo live et tous les jours on me demande Damien est-ce qu'on est en live tous les jours on me demande ça mais il n'y a pas le petit logo live et aujourd'hui il y a le logo live donc en effet nous sommes bien en live aujourd'hui j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous m'entendez bien la première chose que je vais faire c'est saluer les premières personnes qui sont présentes saluer les premières personnes qui sont là et voir si tout se passe bien et bien au niveau du son alors apparemment tout se passe bien au niveau du son je vais vérifier toutes les cinq minutes et ça va pas être les cinq minutes du tir en freezer je vais vérifier toutes les cinq minutes si tout se passe bien au niveau du son on est parti les amis dans ce long live il va durer très longtemps normalement on va voir combien de temps je vais tenir à voir que si j'ai toujours une bonne résistance mais normalement on est parti j'espère que vous allez bien on va voir 20 maladies mais bien entendu pas une à trois allez je suis gentil on va même voir 21 maladies que le pn peut te transmettre les amis et à la fin du direct bien sûr à la fin du live je vais répondre à toutes vos questions restez bien avec moi jusqu'au bout si vous posez même votre question maintenant tout à l'heure quand on aura vu ensemble et 20 points je vais répondre à vos questions restez bien jusqu'au bout de la vidéo et merci de lire les petits messages d'avertissement du début maintenant que tout ça c'est fait on est parti on est détente on est ensemble allez y'a qui qu'elle a il ya déjà plein de personnes c'est incroyable incroyable on est avec une toute nouvelle configuration ici que je n'ai jamais fait en live et parfois j'ai eu des bugs de son j'ai eu le son qui devient beaucoup trop aigu si vous voyez que mon son devient beaucoup trop aigu que j'ai une voix déformée et bien il faut absolument me le dire très vite pour que je rectifie ça avec un autre micro voilà on sait jamais ça peut arriver j'ai ma table de mixage qui a des petits problèmes de temps en temps mais théoriquement là de ce que j'écoute ça a l'air d'aller on va vérifier le sont toutes les cinq minutes bienvenue à vous tous il ya qui qui est là qui est là ce soir alors salut à penser penser fleury salut penser fleury salut rosalie salut ni diane salut nina si vous êtes sur youtube n'hésitez pas à mettre déjà le petit like on est en live aujourd'hui c'est totalement différent des autres fois ça faisait sept mois les amis sept mois que j'avais pu faire de live mais aujourd'hui je peux vous assurer que on va faites péter les minutes et mes amis faites péter les minutes soyez là soyez présents et à la fin je vais répondre à toutes vos questions salut laurence salut flau salut pedro sur facebook salut alice sur facebook salut elle mo elle me saoui salut sandra sur facebook salut pied à isabelle qui est très présente syndique est très présente merci franck merci rudy nathalie alois mais bonsoir à vous tous vous êtes beaucoup 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 mais on va directement commencer alors il ya un point que j'ai que je devais mettre absolument un point que j'ai pas pensé que j'ai pensé maintenant bon il va y avoir un numéro 0 c'est les mst ok ok on va directement commencer par ça alors hop il faut que je remonte un petit peu plus haut si vous aimez les live les amis vous aimez les live c'est très simple vous pouvez commenter commenter maintenant les amis même si vous regardez la rediffusion commenter direct live si vous aimez quand on est en direct comme ça ensemble ce soir en tout cas je vous souhaite la bienvenue on commence directement à la fin du direct je rappelle que vous pouvez poser votre question et que je réponds totalement gratuitement à votre question à la fin du live ok c'est très très important je rappelle bien sûr que cette vidéo ce n'est que mon contenu original c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances donc pour faire les 20 titres 1 j'ai tout noté sur un papier et ça vient vraiment de ce que j'ai déjà vécu et aussi des histoires qu'on m'a raconté encore une fois on n'est pas là pour juger quelqu'un 1 on est là vraiment pour analyser les signes toxiques je regarde encore une fois si au niveau du son tout se passe bien au niveau du son ça a l'air pas mal on démarre on est parti on va commencer directement avec le premier point bon c'est le point 0 pourquoi c'est le point à zéro parce que en gros je viens d'y penser maintenant c'est j'ai vu les en écrivant les 20 maladies je me suis dit il n'y a pas un truc que tu oublies damien et ouais il y avait un truc que j'oubliais clairement donc c'était les mst alors les mst les amis je vous le dis clairement c'est quelque chose que j'ai déjà vécu j'étais en couple avec quelqu'un et cette personne forcément elle faisait en sorte qu'on ait des rapports non protégés et moi j'étais bien sûr contre ça mais à chaque fois cette personne elle disait non 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 je préfère ça je préfère ça ok il n'y a pas de souci et à un moment donné on se rend compte d'un truc c'est que oui c'est très dangereux c'est extrêmement dangereux vous devez pas avoir des rapports non protégés avec quelqu'un vous devez vraiment en fait comprendre que vous devez apprendre à connaître la personne c'est extrêmement dangereux et une fois j'ai un ami de longue date et ça je le salue cet ami là c'est un ami qui m'a beaucoup aidé dans le début de la chaîne l'ami si tu regardes cette vidéo si tu regardes ce live j'espère que tu vas bien j'espère que tu en forme et cet ami là clairement il m'avait dit damien écoute faut faire très attention à ça parce que c'est vraiment un risque énorme les gens qui font à qui font ça les gens qui font ça rapidement et les gens qui font ça non protégés c'est un énorme risque et donc bien sûr que le pn il peut vous transmettre un tas d'mst par contre les amis j'ai oublié de vous dire un petit truc si le pn il vous transmet des mst le problème c'est que lui il va vous dire à pourquoi pourquoi est ce qu'on sait pas protéger etc le souci c'est que lui même pourrait vous le reprocher c'est un truc que j'ai déjà vécu la personne avec qui j'étais ce qu'elle faisait c'est elle me demandait des rapports non protégés et après elle me faisait culpabiliser si jamais elle avait des maladies elle était parti faire le test et me dit il n'y a pas intérêt que j'ai des maladies etc ok elle a fait le test elle m'avait fait stresser on sait jamais que j'aurais peut-être quelque chose quand même et là elle avait rien du tout donc qu'est ce qu'on remarque avec le pn il adore de vous faire stresser et on va voir d'ailleurs les autres maladies les 20 maladies la plupart beaucoup même sont liés au stress énormément de maladies du pn qui peut te transmettre c'est lié au stress encore une fois les amis je souhaite la bienvenue dans ce live quand vous voyez là au dessus le petit logo live c'est qu'on est vraiment en live donc là vous posez vos questions il n'y a pas de souci vous posez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires dans le chat en direct sur youtube et dans le chat aussi sur facebook parce qu'on est aussi sur facebook et je réponds à la fin les amis je réponds à toutes vos questions donc restez bien jusqu'au bout on va voir d'abord les 20 points ensemble et puis je réponds à toutes vos questions bref le pn il adorera de vous faire culpabiliser et donc j'ai plein d'exemples par rapport aux mst c'est peut-être lui même lui qui va dire ah ben pourquoi est-ce qu'on n'a pas été faire des tests plus tôt alors que c'est lui même lui même qui voulait faire ça non protéger donc on remarque vraiment avec le pn qui a pas mal d'incohérences il ya pas mal d'incohérences dans ses actes il ya pas mal d'incohérences et bien dans ses propos mais comme il se remet jamais 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 en question à chaque fois ça va toujours être de votre faute ok c'est très très important ce que je suis en train de vous dire avec le pn sera toujours et exclusivement de votre faute donc faites les amis très attention à ça je regarde si au niveau du son au niveau du son tout se passe toujours super bien ok super je suis vraiment content on va passer de suite au premier vrai point de cette vidéo premier point crise dans quoi alors comme je vous ai dit vous avez pas mal de maladies qui peuvent être liées au stress donc petit à petit vous allez voir que vous allez faire des crises d'angoisse intense vous pouvez même avoir la mâchoire décalée c'est un truc que j'ai déjà même très 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 souvent parlé le fait d'avoir la mâchoire décalée et c'est un truc que vous pouvez vous pouvez avoir bien sûr avec le pn le pn son but c'est vraiment d'anéantir vos projets donc imaginez vous avez prévu aujourd'hui d'aller au travail c'est lundi matin peut-être que vous avez un nouveau travail vous commencez peut-être à 14 heures peut-être que vous faites des horaires un petit peu décalé vous commencez l'après midi bref peu importe même si vous commencez le matin c'est la même chose et le pn il va tout faire pour vous stresser à ce moment là et il va tout faire pour que vous foiriez votre entretien d'embauche ou que vous foiriez tous vos projets pourquoi parce que cette personne n'a pas envie de vous voir épanoui ou épanoui cette personne n'a pas envie de vous voir réussir dans la vie le pn son but c'est très simple c'est de vous isoler totalement et on peut faire des crises d'angoisse aussi parce que le pn je vous dis souvent c'est le chaud froid de l'extrême ça veut dire que très vite il peut passer d'ange à démon et ça c'est vraiment très 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 rapidement ok c'est très très important les amis ce que je suis en train de vous dire dans ce direct ça peut aller vraiment très très vite d'ange à démon et donc les crises d'angoisse intense vous devez vous dire à l'heure actuelle les amis que vous devez pas tolérer ça si votre corps il vous envoie des décharges de panique comme ça c'est qu'il ya des raisons et les raisons c'est que vous êtes peut-être dans une relation malsaine encore une fois moi je suis pas pour les séparations parce que je sais bien vous savez je vais vous raconter une petite histoire une petite anecdote une fois il ya un type il m'a contacté sur whatsapp parce que moi je partage mon numéro de téléphone whatsapp à tout le monde et un type il m'a contacté il m'a dit ouais c'est pas normal ce que tu fais on dirait que tu es contre les pays contre les pn et moi je dis non moi je partage simplement mes expériences mes connaissances j'ai connu beaucoup de personnes autour de moi qui a été très malsaine avec moi et je me suis formé comme coach en développement personnel et au fur et à mesure du temps au fur et à mesure des années voilà j'ai décidé de partager mes vidéos mes connaissances etc et lui il disait vraiment que je faisais un truc un truc de mal et donc depuis cette personne je me suis dit damien il vaut mieux se surprotéger je dis et je le montre dans les messages d'avertissement dans la description pas un peu partout moi j'ai rien contre les pn dans un monde idéal je souhaiterais bien sûr que ces personnes aillent se faire soigner dans un monde idéal je souhaiterais que cette que ces personnes puissent changer puissent se remettre en question mais on est d'accord les amis que c'est extrêmement extrêmement rare et que ça n'arrive potentiellement et bien jamais le pn ne se remet quasiment jamais en question et donc ça les amis vous devez vraiment aujourd'hui vous en rendre compte bref vous allez faire petit à petit des crises d'angoisse et c'est le but du pn de vous voir mal parce qu'une personne qui ne ferait pas des crises d'angoisse pourquoi on en revient aux vidéos que j'ai fait récemment de pourquoi le pn est vraiment attiré inconsciemment par le haut potentiel puisque vous ressentez énormément les émotions vous êtes peut-être actuellement hypersensible peut-être que voilà vous êtes un peu à fleur de peau aussi et mais c'est pas vraiment comme le pn le pn lui la fleur de peau il se met en colère facilement nous aussi ça peut arriver mais nous on pardonne très vite en fait et on sait redescendre aussi très vite parce qu'on est très 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 sensible donc il a repéré qu'on était sensible et il veut voir si on est réceptif à sa manipulation parfois le pn va faire des crises de colère il va s'énerver d'un coup il va s'énerver très vite et parfois c'est peut-être même pour rien du tout parfois s'il pn il fait des trucs c'est peut-être même pour rien ce que vous devez vous dire maintenant les amis vraiment c'est très important c'est que cette relation si elle vous apporte plus de tort que de bien il ya aucun intérêt à être en couple il n'y a aucun intérêt à être en couple avec quelqu'un si cette relation elle vous apporte du malheur regardez autour de vous les gens qui réussissent dans la vie regardez autour de vous les stars etc je peux vous assurer il y en a plein mais énormément ils sont célibataires et ils sont heureux et donc faut pas tout à me dire oui mais damien pour être heureux il faut une belle maison il faut une belle voiture il faut être en couple il faut ceci faut la famille etc non je connais plein de gens qui ont des maisons qui ont des voitures qui ont des crédits à gogo et qui en ont marre de leur boulot qui en ont marre de leur train de vie faut pas penser comme ça faut arrêter de idéaliser la vie des autres et je connais des gens qui n'ont pas grand chose je connais des gens qui n'ont pas grand chose comme bien matériel et qui ne sont peut-être même pas en couple et qui sont bien plus heureux que vous ne le pensiez alors on me dit mais damien comment ça se fait c'est parce que c'est des gens qui se sont recentrés sur eux et qui sont dans le développement personnel ok et ça les amis c'est vraiment la base c'est vraiment un truc très important si vous êtes actuellement dans une relation qui vous fait plus de tort que de mal si vous êtes dans une relation qui vous apporte du malheur et des crises d'angoisse franchement vous devez réfléchir parce que si vous prenez de la distance avec cette personne vous allez voir que petit à petit vous allez vous recentrer sur des choses que vous aimez moi quand c'était fini avec avec mon expn petit à petit je me remettais à la musique petit à petit je me remettais à plein de choses plein 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 de choses et ça ça m'a fait vraiment un bien fou pouvoir me remettre à la musique pouvoir me remettre à faire du sport et avoir des projets pour moi on va de suite passer au deuxième point je vous souhaite la bienvenue si vous êtes sur youtube les amis si vous êtes sur youtube parce qu'on est sur youtube et facebook en même temps n'oubliez pas le petit pouce très important le petit pouce il est où il est là n'oubliez pas vraiment le petit pouce c'est la meilleure façon si vous aimez que je suis en direct ça faisait sept mois les amis sept mois que je n'étais plus en direct alors n'hésitez pas vous mettez le petit like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche alors on va ensuite passer au deuxième point le deuxième point bien sûr c'est la paranoïa ça c'est une maladie que le pn peut nous transmettre je vais quand même voir les messages qu'on me met dans le chat alors sachant que comme je vous ai dit c'est à la fin du direct que je vais répondre à toutes vos questions mais je regarde de temps en temps vos messages maintenant je me sens seul que nous dit isabelle isabelle si tu arrives à combler la solitude crois moi il va se passer plein de choses pour toi dans ta vie salut géraldine qui disent grâce aux vidéos d'adamien je l'ai démasqué alors sache que mes vidéos ne sont que des généralités et ça ne sera jamais un diagnostic mais si tu as repéré des signes toxiques en effet ça peut être intéressant il a la rage en deux secondes exactement quelqu'un nous dit alors je vais lire vraiment tous vos messages et toutes vos questions à la fin du live salut à loi j'espère tu vas bien les habitués de la chaîne j'espère vous êtes en forme vous demandez toujours quand est-ce que je suis en live ou pas et bien quand tu as le petit logo live au dessus c'est qu'on est en direct donc n'oubliez pas le petit like les amis si vous appréciez les directs on va on est parti vraiment pour longtemps je vous le dis j'espère que vous avez prévu un petit café que vous avez prévu peu importe quelque chose de top parce que là vous pouvez aller prendre un verre d'eau petite tasse de thé allez prendre même à manger allez prendre du pop corn parce que je vous assure que ce soir je vais vous aider au maximum je vais répondre à vos questions de manière entièrement gratuite alors je regarde vite fait un truc c'est si au niveau du son tout se passe bien c'est bon au niveau du son tout se passe bien merci à vous tous les amis de votre présence alors on va continuer de suite donc comme j'ai dit le deuxième point c'est la paranoïa c'est un truc très important c'est petit à petit vous allez avoir peur de tout petit à petit vous allez faire même des crises d'angoisse des crises d'angoisse intense on a vu des crises de panique mais surtout vous allez avoir peur de tout en fait de devenir paranoïa si vous êtes trop avec des pn le pn connaît très bien la manipulation il va vous dire que vous devez absolument vous méfiez de tout le monde il peut même dire le pn que tout le monde manipule si le pn dit que tout le monde manipule c'est aussi pour vous faire peur ce n'est pas vrai tout le monde ne manipule pas maintenant c'est vrai qu'il ya des choses que l'on peut influencer par exemple nous quand on est parent on peut influencer notre enfant mange des légumes etc mange bien si tu veux aller jouer il faut que tu fasses ceci faut que tu fasses cela mais c'est une influence saine c'est une influence positive c'est pour vraiment aider l'enfant à se développer là où le pn il va pas parler comme ça à son enfant le pn ça va être à son enfant sera malsain il va utiliser son enfant peut-être même contre vous si vous avez un enfant avec lui alors je fais vite une petite parenthèse parce que je sais bien que c'est un groupe de personnes quand même assez nombreux et qui a pas assez de vidéos sur le sujet donc c'est pour ça j'en profite pour en parler si à l'heure actuelle vous pensez que vous avez un enfant avec un pn ou que vous pensez que vous avez un enfant avec une personne toxique et que ça ne se passe pas très bien et que vous avez très peur pour votre enfant vous avez peur que votre enfant il ait les mêmes comportements que le ou la pn je vais vous dire un truc si vous êtes heureux dans votre vie si vous êtes dans le développement personnel si vous travaillez sur vous au maximum je peux vous assurer une chose c'est que votre enfant il va beaucoup plus se calquer sur vous ça je vous l'assure il va beaucoup plus se calquer sur vous que sur le pn c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si aujourd'hui par exemple vous avez une vie équilibrée si vous faites du sport et quand je dis faire du sport je vous demande pas d'aller soulever 100 kg à la salle je vous demande pas ça d'avoir simplement une activité physique adapté à vous adapté à vous adapté à vos besoins règle règle fait par exemple de faire la natation ou rien que le fait de courir up ou si vous avez des problèmes d'art calculation si vous faites du vélo si vous faites du vélo une heure quand vous avez terminé vous vous sentez bien c'est comme si tous vos problèmes ils disparaissaient d'un coup et je peux vous assurer les amis que c'est la meilleure des choses c'est entièrement gratuit de faire du sport le sport m'a beaucoup aidé à pouvoir me relever je vais vous deviner vous allez devider un truc qu'est ce que j'ai fait il ya deux heures voilà j'ai fait du sport parce que je voulais vraiment être dans des bonnes conditions j'ai fait du sport je bois petite tasse de café je bois tout ce que j'ai à disposition parce que je veux vraiment être à 100% j'ai même mes petites oreillettes pour pas trop entendre les bruits extérieurs parce que je veux vraiment être à 100% concentré dans ce live alors il va y avoir beaucoup beaucoup de messages je vais lire tous vos messages les amis ça va prendre longtemps mais je vais dire vos messages et vos questions si vous avez déjà des questions posez les maintenant parce que je vais lire toutes vos questions à la fin du live dans le chat en direct nous sommes vendredi soir le rendez vous est pris si vous voulez que je continue des lives le vendredi soir il n'y a pas de problème je continuerai le vendredi soir il n'y a pas de souci peut-être que j'en aurai offrait de temps en temps un samedi je sais pas en tout cas le vendredi soir le rendez vous est pris bref la paranoïa ça veut dire que vous allez voir des pn partout imaginez quand vous avez quitté le pn qu'est ce qui peut se passer vous réveillez vous dites oui mais en fait mon père ça se trouve il est comme ça ma mère peut-être qu'elle est comme ça et les gens que j'ai connu à l'école peut-être qu'ils étaient assis les gens de mon entourage les gens à mon travail vous allez voir des pn partout et ça vous avez compris en fait dans une parano suite à l'abus du pn en fait c'est très simple c'est comme ça que le pn il va agir le pn son but c'est jamais jamais de vous rentre heureux jamais et si vous développez des choses comme ça vous allez petit à petit mais penser trop négatif vous allez encore une fois ne pas être dans une productivité saine et vous allez sombrer peut-être même en dépression on va voir d'ailleurs la dépression plus tard mais être parano c'est tout à fait possible si vous avez côtoyé en pn faites très 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 attention à ça alors comme vous l'aurez compris cette vidéo elle va être pas mal pas mal longue ce direct qui va être pas mal long mais à la fin du live les amis je vais répondre à vos questions en direct donc je vous invite vraiment les amis de rester avec moi jusqu'au bout n'hésitez pas à partager ce direct et à le liker un petit peu partout il c'est vraiment très utile d'ailleurs juste en dessous les amis pour les gens qui regardent la rediffusion juste en dessous il y aura quelque chose de très important il y aura et bien mon numéro de téléphone whatsapp ok j'en profite n'hésitez pas à le prendre si vous faites un message sur whatsapp on peut ensemble trouver des solutions je vous propose mes séances de coaching et c'est donc n'hésitez pas à me contacter sur et bien l'application whatsapp alors jacquard j'ai simplement le petit message ici les amis voilà mon numéro de téléphone whatsapp pour me contacter 32 468 36 70 17 n'hésitez pas vraiment à le prendre vous me faites un petit message sur whatsapp comme ça vous avez mes coordonnées c'est vraiment très très important les amis que vous faites cela ok comme ça on trouve vraiment ensemble des solutions pour se recentrer sur soi et pour être dans le développement personnel on va de suite passer et bien à la prochaine maladie les maladies que le pn peut te transmettre ok on continue ce direct ensemble alors arthrose c'est un truc ça vous vous dites vous vous attendez pas je regarde tout le niveau du son tout se passe bien au niveau du son c'est impeccable l'arthrose les amis c'est un truc que vous pouvez développer si vous êtes en relation avec apn donc comment ça se fait je peux vous expliquer petit à petit si vous êtes en relation avec lui ce qui va se passer c'est que votre cartilage c'est pas bon votre cartilage c'est pas bon du tout il va plus vite s'user parce que encore une fois vous êtes extrêmement stressé vous êtes stressé et vous êtes très 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 mal dans cette relation votre corps réagi les amis c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire lorsque le pn rentre dans votre vie c'est une véritable tempête ok très important le comportement en fait avec le pn c'est le comportement d'un enfant vous avez affaire à une personne mais ultra malsaine c'est vraiment le comportement d'un enfant roi vous devez aujourd'hui comprendre que le pn s'en fout il s'en fout de vous tout avec lui est absolument concentré sur lui le pn ne voudra jamais construire avec vous et donc imaginez vous pouvez avoir carrément une vieillesse prématurée ça veut dire que vous allez vieillir plus vite dû au stress bien sûr dû au stress dû aux tensions et dû aux conflits et vous savez très bien que le pn c'est ça vous savez très bien que le pn il cherchera toujours à créer énormément et bien de tension c'est exactement ça parce que selon le dsm 5 si on regarde le trouble de la personnalité narcissique c'est une personne avec énormément de fierté c'est une personne avec énormément d'orgueil c'est un menteur pathologique il va toujours 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 mentir il va toujours projeter aussi sa faute sur les autres c'est quelqu'un de très fier très hautain c'est quelqu'un aussi qui n'a pas d'empathie c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous manipuler qui créera toujours toujours le conflit et il se pense toujours supérieur aux autres est-ce que les amis ça vous parle ce que je suis en train de vous dire n'hésitez pas à me le dire et bien dans le chat en direct je rappelle que à la fin du live je vais répondre à vos messages tout ce que vous êtes en train de mettre maintenant si je peux pas y répondre de suite j'y réponds tout à l'heure donc ne partez pas je réponds tout à l'heure à l'avant à toutes vos questions alors il va chercher à créer le conflit le peine comme je vous ai dit il pense être supérieur aux autres il a toujours besoin d'être vu besoin d'être entendu le pn pense être quelqu'un de spécial mais n'est pas spécial du tout il aimera toujours de faire du chantage et il fera aussi des menaces pour obtenir ce qu'il veut le pn utilisera aussi toujours les autres à ses propres fins faites attention donc ça c'est un petit peu la définition du dsm5 normalement ça doit les amis clairement ça doit vous parler en tout cas je souhaite la bienvenue dans ce live on est vraiment en direct il ya des gens parfois qui se posent la question n'hésitez pas à mettre le petit like à commenter c'est très très important et surtout là je vais regarder tous vos messages à la fin du live et je vais regarder vos questions salut isabelle salut à bout salut à loi j'espère vous allez bien salut ferven restez bien jusqu'au bout salut soit fa j'espère que vous êtes en forme salut brigitte salut l'ignorance les filles l'ignorance les filles ok annoncé c'est une personne qui a pas son pseudo que je ne sais pas voir ok d'accord salut pied d'alu j'espère tu vas bien salut à vous tous on va continuer les amis ne partez pas parce que à la fin je vais répondre à toutes vos questions et ça c'est très important c'est pour ça qu'il ya des gens qui me disent damien est ce que tu es en direct ou pas là il ya le logo il ya le logo live et donc j'en profite les amis ah oui ce direct j'allais oublier mais il sera aussi dans la playlist podcast donc les gens qui écoutent les podcasts sur sur youtube clairement on est là alors je regarde toujours sur niveau du son tout se passe bien ouais tout se passe bien c'est magnifique bref le pn s'aime pas le pn est instable vous devez aujourd'hui comprendre ses origines il ya des gens qui me disent damien comment est ce qu'on fait pour repérer ce genre de personnes facilement vous devez écouter votre corps et ça il n'y a pas seulement pour détecter les pn imaginez vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas imaginez vous êtes dans une situation qui vous convient pas du tout vous êtes dans un travail que vous convient pas fait un truc méga stressant votre corps va réagir et vous pouvez développer de l'arthrose aussi dans des relations toxiques en amitié dans des relations toxiques en tout genre on peut développer de l'arthrose voilà ça peut arriver même très 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 jeune et c'est pour ça on ne nous apprend pas assez à l'école on ne nous apprend pas assez clairement à nous protéger de ce genre de personnes dans la vie ça doit être simple on doit il ya plein de pièges dans la vie je vais vous apprendre un truc les amis dans la vie il ya plein de pièges il n'y a pas seulement les pn il ya des pièges dans l'alimentation il ya les pièges dans nos habitudes du quotidien il ya des pièges un petit peu partout dans la vie le but c'est de savoir qu'est ce qui est bon maintenant pour soi sur le long terme ok et donc comme vous l'aurez compris le pn il peut vous faire développer de l'arthrose on va pas voir que les maladies dans ce live à chaque fois je vous parler un petit peu des maladies je vais vous parler un petit peu du pn et je vais vous parler un petit peu de ce que vous devez faire et quand on aura vraiment vu ensemble les 20 maladies que j'ai récolté que j'ai vu que le pn il peut vous transmettre grosso modo c'est souvent des maladies liées au stress mais c'est vraiment des trucs c'est réel je pense vraiment les amis c'est réel les gens qui n'ont jamais vécu ils vont se dire oui mais c'est pas possible d'avoir autant de maladies qu'une personne peut te transmettre mais c'est grosso modo parce que cette personne elle vous apporte trop de stress donc d'un côté c'est pas forcément le pn qui se dit tiens je vais te donner une maladie c'est le stress et ça les amis vous devez aujourd'hui vous en rendre compte on continue on est déjà au quatrième point alors les boutons sur la peau donc ça peut être un petit peu partout ça peut soit être sur le visage ça peut soit être ailleurs ça peut être dans le dos ça peut être sur les épaules ça peut être même aux parties aux parties à team ça peut être sur la tête etc mais vous pouvez développer plein de boutons donc là c'est votre peau à cause du stress encore une fois à cause des tensions qui vous alerte votre corps encore une fois vous dit de partir votre corps vous dit de déguerpir votre corps vous dit clairement de dégager donc ça peut être l'herpès ça peut être le zona ça peut être le psoriasis ça peut être vraiment un tas de choses les amis que vous pouvez avoir comme comme problème de peau alors j'ai tellement tellement de choses à vous dire dans ce live vous devez comprendre aussi par rapport au pn je le dis parce qu'il ya il ya des gens qui me redécouvrent avec ce direct si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner il ya des choses que je dois absolument vous dire par rapport au pn vous de comprendre que tout absolument tout est lié à son enfance et pour ça les amis vous devez maintenant comprendre quelles sont les origines du pn il y a déjà des pn dans son entourage neuf chances sur dix il en a peut-être connu à l'école il a peut-être connu au travail il a peut-être connu un petit peu partout mais il ya déjà des pn dans son entourage et ça les amis c'est extrêmement important aujourd'hui et bien que vous l'entendiez et que vous le compreniez alors il ya autre chose que je devais vous dire par rapport à ça c'est que parfois et même très souvent c'est pas possible une famille de pn où il ya que des pn souvent il ya des gens qui me disent ça dans les commentaires moi en tout cas personnellement je n'ai absolument jamais observé ça dites moi si vous vous avez observé une famille où il ya que des pn moi je n'ai jamais absolument jamais observé cela ce que j'ai observé moi c'est que à chaque fois ce qui se passe c'est très très simple à chaque fois c'est pas une famille avec un dpn il ya beaucoup de personnes comme nous il ya beaucoup de personnes qui sont empathiques ok énormément de personnes qui sont empathiques énormément de personnes qui ont le coeur sur la main voilà observé petit à petit donc arrêtez de penser que dans la famille du pn il ya que des gens comme lui ça c'était vraiment un truc que je devais vous dire autre chose que je vais vous rappeler dans cette vidéo c'est que le plus grand besoin du pn c'est de vampiriser sa proie le plus grand besoin du pn c'est de détruire sa proie de détruire sa victime le pn en a vraiment besoin pour se sentir vivant et pour se sentir exister le pn il aura toujours besoin et bien de vous consumer ok ça les amis c'est très très important ce que je suis en train de vous dire le pn aura toujours besoin de vous consumer mais tout cela avec lui tout ce que vous vivez avec cette personne retenez bien ceci ce n'est que une illusion ce que vous vivez à l'heure actuelle avec le pn c'est une illusion il n'y a pas d'amour authentique il n'y a pas d'amour sincère ok avec le pn vous avez affaire à une relation que vous vivez avec un grand comédien et ça vous devez aujourd'hui vous en rendre compte encore une fois ce que je vous disais au début de la vidéo si vous faites beaucoup de crises d'angoisse etc votre corps vous dit vraiment attention danger votre corps vous prévient qu'il ya un danger écoutez le et quand je vous dis de passer au développement personnel il ya des gens qui se disent oui mais damien je serais pas faire des ultra marathons je serais pas faire si je vous demande pas de vous tuer je ne vous demande pas de vous détruire je vous demande juste d'être dans le bonheur d'être dans une productivité active c'est ça que je vous demande parce que parfois on va toujours en fait être là à j'ai mal ceci à g ceci j'ai mal à tête j'ai ça j'ai ça et à la fin on fait pas des choses moi je vais vous dire un truc ce soir j'ai hésité à faire le live j'ai beaucoup hésité parce que j'étais pas en forme etc parce que je me dis ça fait quand même sept mois je me suis dit est ce que ça va quand même bien se passer même si ça fait longtemps que j'ai pu faire live et au final voilà j'ai commencé je les fais j'ai lancé la caméra et hop je me suis mis dans les conditions et on est parti bien sûr je ne saurais pas faire des lives tous les jours évidemment mais voilà je me dis que c'est très utile en tout cas c'est très utile pour la chaîne c'est très utile pour la communauté je rappelle que vous pouvez écrire vos messages maintenant dans le chat en direct vous pouvez poser vos questions et je réponds de toute façon à toutes les questions à la fin du live donc vous pouvez clairement mettre je pense que je l'ai mis quelque part vous pouvez poser vos questions ok très important faites le même si vous le faites maintenant si vous partez maintenant vous devez aller dormir ou quoi vous revenez demain et vous verrez que dans la deuxième partie du live je réponds à vos questions j'ai toujours une première partie où grosso modo je parle un petit peu du thème du jour et puis j'ai la deuxième partie c'est quoi et bien la deuxième partie je réponds à vos questions alors je regarde un petit peu ce que vous dites quand même je jette un petit coup d'oeil évidemment merci on est 80 sur youtube merci beaucoup ce serait top si sur youtube on arrivait aux 100 personnes parce que ce direct est vraiment très important donc n'hésitez pas vous posez vos questions vous mettez le petit pouce vous vous abonnez merci pour le live ya pas de problème ça faisait sept mois que j'étais plus en live alors on peut avoir fibromyalgie oui notre système immunitaire se dérègle oui exactement il n'y a que des histoires avec le pn que nous dit pensée fleurie oui je suis d'accord boutons sur le visage ouais eczéma voilà mst ist le zona vous connaissez apparemment le zona ok super je suis content réagissez les amis n'hésitez pas à réagir si vous aussi vous avez connu et bien des comment dire des des maladies liées au stress ou liées avec le pn n'hésitez pas alors on continue je garde ce niveau du son tout se passe bien parfait je suis obligé de regarder parce que une fois j'ai eu une blague c'était pas marrant du tout c'est j'ai commencé mon enregistrement et ma table de mixage à déconner et c'est une table de mixage vraiment très 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 complexe et ma voix était totalement modifiée et je me dis merde peut pas dire ce mot là je me dis mince bref c'est pas c'est pas grave c'est pour ça que je suis obligé toutes les cinq minutes je vérifie si ma foi si ma voix ne se modifie pas bref épuisement général ça c'est le prochain point c'est un truc que vous pouvez avoir très clairement si vous êtes aujourd'hui en relation avec apn vous allez être très 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 fatigué et j'ai même pas mal de choses à vous dire pas mal d'exemples à ce niveau là avant que je vous dise les exemples je devais vraiment vous rechercher parce que il ya eu de plus en plus d'abonnés sur facebook récemment grâce aux short grâce au fait que je publie mes vidéos si on compte la facebook et youtube on est presque 150 150 avec facebook et youtube c'est énorme je voudrais vraiment vous remercier n'hésitez pas à vous abonner des deux côtés facebook et youtube parce que parfois je partage pas toujours exactement la même chose mais aujourd'hui vous avez de la chance il ya le live et bien qu'elle a peut-être que je devrais aussi faire le live en même temps sur tik tok on verra moi en tout cas aujourd'hui je l'ai fait simultané sur facebook et youtube c'est très très important merci de votre présence ne partez pas parce que je rappelle qu'à la fin du direct je réponds à vos questions quand vous êtes épuisé vous dites mais c'est pas possible vous sentez beaucoup fatigué et vous ne savez pas pourquoi moi hier d'ailleurs je parlais à une personne en coaching cette personne me disait qu'elle avait encore des contacts avec le pn qu'elle le voyait encore de temps en temps elle me disait qu'elle n'arrivait pas à penser à ses projets elle me disait qu'elle voulait bien refaire des cours de langue elle me disait qu'elle voulait refaire un métier ou même qu'elle voulait lire des livres sur le développement personnel et elle n'arrivait pas elle n'y arrivait absolument absolument pas elle était très très mal elle était vraiment tout le temps tout le temps épuisée elle se demandait pourquoi les amis je vais vous dire un truc un secret que je sais pas si grand monde vous l'ont déjà dit mais je vous le dis moi votre entourage a une importance immense votre entourage c'est extrêmement important et donc si vous laissez dans votre vie rentrer des personnes mauvaises des personnes qui sont des vampires énergétiques si vous laissez rentrer dans votre vie vraiment des personnes malsaines ça n'ira pas vous allez être tout le temps épuisé et vous allez être tout le temps fatigué vous devez aujourd'hui faire vraiment très 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 attention à ça et j'insiste les amis faites attention les gens ils ont un pouvoir sur vous les gens qu'on côtoie ils ont un pouvoir est ce que c'est des gens qui vont apporter une bonne humeur ou une mauvaise humeur et l'autre jour eh bien j'étais en train de faire du sport et il y avait il y avait un gars j'espère que vous aimez bien quand je raconte un petit peu mes petites anecdotes comme ça parce que moi mon but c'est c'est ça avec ses scènes youtube en fait c'est c'est du partage mais c'est même du partage d'expérience de vie bref moi parfois j'adore raconter des petites anecdotes donc l'autre jour j'étais là il y avait un type je l'avais rencontré au bowling et je voyais au bowling il y avait un truc qu'on peut taper un truc de boxe et le gars il était très jeune il avait peut-être 20 ans 22 ans allez 24 ans à tout cas c'est et le gars il tapait très fort il y avait une belle souplesse et tout et ce gars là je l'ai vu en faisant du sport et je suis dit comme ça je le vois je dis mais c'est toi que j'ai déjà vu mais je t'ai vu récemment je t'ai vu tu étais tu étais au bowling tu étais tu avais le coup de boxe tu avais tu avais la bonne droite la bonne patate et là simplement j'ai commencé un petit peu à lui parler et le gars je sais pas pourquoi il m'a il a fait que ma journée il m'a éclairé un petit peu plus parce que je sentais le gars évidemment je le connais pas mais rien qu'avoir un petit échange de 30 secondes avec quelqu'un ça peut changer votre journée de de manière positive ou de manière négative donc imaginez là c'est pas 30 secondes que vous voyez le pn le pn vous l'avez parfois au téléphone des heures vous l'avez au téléphone des heures où vous vivez encore avec lui et donc c'est un épuisement constant tout le temps vous êtes fatigué je vous le dis souvent mais je vous le redis je ne saurais pas me concentrer sur mes projets je ne saurais pas être indépendant je ne saurais pas faire des vidéos je ne saurais pas aider un maximum de personnes si j'étais dans des relations toxiques c'est impossible une personne qui est dans des relations toxiques il est dans le brouillard mental il se sent très 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 mal et vous savez il ya des psys d'ailleurs c'est un truc que j'ai déjà observé il ya même des professionnels de la santé parfois vous les remarquez qui sortent qui se sentent pas bien vous marquez que quelqu'un vous êtes vous on connaît tous des gens qui sont tout le temps grincheux des gens qui ont l'air tout le temps fatigué et des gens que même parfois c'est des médecins c'est des médecins c'est des professionnels de la santé on va chez eux et on se dit ils sont fatigués alors moi j'ai rien du tout contre les professionnels de la santé c'est un exemple comme un autre on peut on pourrait dire même vous allez chez un commerçant un commerçant vous voyez le commerçant est tout le temps grincheux même une femme à la caisse voyez elle est tout le temps grincheuse peu importe à la caisse de quoi c'est mais parfois c'est pas seulement c'est pas que la personne elle vous aime pas c'est peut-être que la personne elle a des problèmes et que la personne elle arrive pas en fait à faire le aller à couper le truc entre à faire la différence entre professionnels et privés et donc même dans sa profession la personne elle pense tout le temps à ses problèmes sûr que ça vous est déjà arrivé que vous au travail vous êtes pas bien si vous êtes en relation avec un ou une pn vous au travail vous n'étiez pas bien du tout moi lorsque lorsque je travaillais dans la vente à m'a donné j'avais un truc c'est mon expérience elle m'appelait tout le temps elle me disait ça damien l'ordi s'allume pas moi je dis oui mais je peux rien faire je suis au travail mais moi je m'en fou damien l'ordi ne s'allume pas elle voulait que à distance je puisse l'aider d'allumer mon ordinateur et ça c'est un truc que je vous ai jamais dit ou très rarement le pn adora de profiter de ce que vous avez donc de profiter de vos biens matériels c'est un truc que peine il adore ça profiter de vos biens matériels et donc elle bien sûr est profiter de de mon ordinateur et à distance elle voulait que j'allume mon ordinateur et il y avait un problème il y avait vraiment un problème que l'ordinateur s'allume pas j'écoute je peux rien faire appuie là dessus fait ça et moi c'était à mon travail c'était même pas ma pause donc vous imaginez les ils vous mettent les pn une pression immense ces gens là vous met une pression ils sont ultra égoïste ils n'en ont rien à faire de vous ils n'en ont rien à faire de votre vie et le fait que vous avez toujours en fait une épée de damoclès au dessus de votre tête vous avez toujours en fait à un moment donné vous devenez esclave soit vous devenez esclave de travail soit vous devenez esclave de mauvaises habitudes ou soit vous devenez esclave d'une personne et en l'occurrence ici clairement vous pouvez devenir esclave du pn et vous pensez tout le temps vous pensez et pensez et pensez on a vu aussi dans les vidéos précédentes les amis les liens entre les hauts potentiels et les pn si vous avez aimé ce genre de vidéos où je parle du haut potentiel où je parle des hypersensibles et bien n'hésitez pas à me dire dans le chat en direct et dans les commentaires et donc c'est un épuisement vraiment pas c'est un épuisement général on est tout le temps fatigué parce qu'on pense tout le temps au pn et qu'on voit pas d'avenir avec cette personne on a l'impression qu'en fait avec cette personne on ne peut pas avancer on se dit c'est impossible d'avancer avec cette personne je remercie en tout cas d'être là les amis je vous remercie d'être présent et bien sûr pour terminer sur ce point numéro 5 si jamais vous remarquez que ça que ça ça continue etc que vous sentez mal vous devez aujourd'hui prendre de la distance pour moi la prise de distance est la meilleure chose on est 74 sur youtube il n'ya que 37 pouces je pense qu'il n'ya que 37 pouces ok donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce maintenant les amis c'est vraiment très important si vous aimez le retour c'est le grand le grand retour des lives alors n'oubliez pas le petit pouce c'est vraiment c'est gratuit et c'est le truc le plus important pour montrer que vous aimez et bien ce genre de vidéo donc n'oubliez pas les amis de mettre le petit pouce c'est vraiment très important je vais regarder un petit peu vos messages quand je dis mettre le petit pouce vous savez c'est c'est à la à la vidéo c'est le petit là et que juste en dessous de les conseils de damien n'oubliez pas de liker la vidéo alors je regarde un petit peu vos messages salut libertalian j'espère que tu vas bien salut isabelle tu aimes bien les vidéos sur les pnl hp ok super je vais continuer ça à bout qui dit c'est nous qui te remercions super salut mathieu j'espère tu vas bien salut géraldine salut thierry il ya qui d'autre qu'elle a salut sylvie salut anne restez bien jusqu'au bout les amis posez vos questions voilà si vous avez une question si vous voulez vraiment que que je vois votre question vous mettez question en grand vous mettez question en majuscule et là vous pouvez être sûr que je vais lire votre question donc si vous mettez vous posez vous mettez d'abord question en majuscule ou même si vous ne savez pas faire des majuscules parce que je sais bien qu'il ya des gens sont pas doués avec l'informatique il ya aucun problème vous mettez juste question et puis vous mettez votre question donc par exemple vous tapez question puis vous mettez damien pourquoi le pn fait ceci ou damien comment est ce que je dois faire ceci cela et je vous réponds à la fin du live c'est pour ça que vous devez rester jusqu'au bout je vais répondre en direct à toutes les questions possibles ok et ça c'est pour ça que j'adore les live parce qu'à chaque fois on a des nouvelles questions on a des trucs un petit peu inattendu alors je regarde ce niveau du son tout se passe bien au niveau du son c'est super allez on continue on est au prochain point donc comme vous avez vu épuisement général insomnie c'est un truc que vous pouvez faire aussi si vous êtes trop en relation avec le pn alors pourquoi vous arrivez pas à dormir encore une fois tout est lié à cette personne malsaine tout est lié au stress peut-être même j'ai déjà fait des vidéos faites attention lorsque vous dormez avec un pn j'ai déjà fait plein de vidéos là dessus n'hésitez pas d'aller les voir parce que pour moi c'est des vidéos c'est des pépites le pn il peut vous faire plein de choses lorsque vous dormez avec lui il peut regarder dans votre téléphone il peut déverrouiller votre téléphone il peut aller voir vos comptes bancaires il peut aller sur vos applications c'est très dangereux très très dangereux il peut prendre votre votre main votre doigt il déverrouille comme ça à moins bien sûr si vous avez uniquement déverrouillé avec un avec un code secret mais il faut quand même faire très très attention parce que parfois les peines insistent etc pour avoir les codes pour pouvoir un petit peu vous espionner vous avez l'impression que vous n'avez plus aucune vie privée alors bien sûr si vous n'avez pas confiance en cette personne vous avez même peur de dormir avec et moi je me souviens à un moment donné j'étais en relation avec mon xpn et la nuit j'avais peur de ses réactions j'avais peur de ce qu'elle pouvait faire parfois elle se retournait dans tous les sens il n'y avait pas de place dans le lit il n'y avait pas de place je devais mettre au bord comme ça allez un lit de deux trois personnes je dois me mettre au bord est ce que vous trouvez ça normal il n'y a pas de respect mais encore une fois il ya aussi et ça les amis je sais bien que vous avez difficile à l'entendre je vous comprends parce que moi aussi j'ai très difficile à l'entendre on a aussi une part de responsabilité alors ça ce discours il va pas trop vous plaire et je vous le dis quand même je prends le risque de le dire moi maintenant si c'est à recommencer je dors avec quelqu'un la personne elle prend trois quarts du lit ça va pas le faire voilà je vais pas je vais pas me laisser faire je vais m'affirmer etc et c'est vraiment la mentalité que vous devez avoir c'est on peut être gentil avec les gens on peut être gentil ya aucun souci il n'y a pas de problème on doit pas se laisser marcher dessus on doit pas se laisser marcher sur les pieds petit à petit vous allez développer justement de l'insomnie parce que vous allez toujours penser 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 on en revient un petit peu à toutes les tensions à même le pen il peut vous faire des menaces et ça imaginez même vous ne vivez pas avec lui vous vivez séparés vous êtes en train de couper les ponts vous n'allez plus le temps penser au pire on en revient encore une fois à ce que je disais avec le haut potentiel et avec le pn on en revient à ce que je disais comme le haut potentiel pense énormément on va toujours se dire il va se passer ceci va se passer ça on va voir les pires choses arriver et grosso modo ça arrive jamais ça arrive jamais le haut potentiel il va toujours trop penser c'est pour ça il ya des types de personnes qui ne sont pas du tout manipulables il ya des types de personnes qui ne sont jamais même manipulables par le pn il ya des types de personnes qui ne se feront jamais jamais à voir qu'ils se font jamais manipuler comment est ce qu'ils font bah c'est très simple c'est des personnes qui ils sont pas trop dans les émotions et ils sont pas en connexion avec les autres quelqu'un qui est juste centré sur lui sans forcément être un pn bien sûr mais quelqu'un qui est juste centré sur lui et qui n'en a rien à faire des autres le pn ne sera jamais avoir la main dessus le pn ne sera jamais le contrôler et le et le dominer de la tête aux pieds donc ça c'est très important que vous le comprenez ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live on va continuer les points les amies sur les 20 maladies du pn et à la fin du live restez bien jusqu'au bout je pense que je sais pas à partir de combien de temps à la fin du live je vais répondre à vos questions et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir tous vos messages et de pouvoir lire tous vos messages ce que vous avez envie de dire ce soir voilà je vous souhaite la bienvenue n'hésitez pas à mettre le petit like c'est très important ce serait top qu'on arrive à 80 like voire à 100 like le petit pouce c'est très important de vous abonner alors il ya d'autres choses que je dois vous parler par rapport au pn les amis il ya plein de choses que je dois vous dire ce soir déjà le pn le problème pourquoi est-ce qu'on veut aussi faire des asomnie c'est parce que le pn est un grand menteur le pn va tout le temps mentir vous ne savez pas qu'est ce qui est vrai vous ne savez pas qu'est ce qui est faux quand le pn ment il ment parce que ça a besoin en fait il a besoin de s'inventer une vie parce que sa vie à lui elle n'est pas assez développée sa vie à lui elle n'est pas assez remplie et donc je le rappelle que le pn il peut mentir sur son présent il peut mentir aussi sur son avenir encore une fois tout cela n'est qu'un mirage tout cela n'est qu'une illusion est ce que vous vous avez connu des mensonges du pn est ce que vous vous avez connu des menaces peut-être même du pn et est ce que vous ça vous a fait voilà ça vous a fait du mal ça vous a fait souffrir n'hésitez pas à me dire dans le chat en direct et même dans les commentaires si vous regardez la diffusion d'ailleurs si vous regardez la diffusion la rediffusion pardon les amis si vous regardez la rediffusion vous pouvez commenter ceci commenté direct live si vous aimez lorsque je suis en live lorsque je suis en direct commenter ça dans les commentaires les amis comme ça je sais et bien si je dois refaire plus de live etc qu'on est connecté ensemble vous savez même si vous mettez un message maintenant et que vous allez dormir je le lirai je le dirai plus tard et vous pourrez revoir la vidéo au moment où je vois votre message et donc merci à vous tous restez bien jusqu'au bout comme ça on va lire toutes vos questions et je vais répondre à vos questions ça va être vraiment un moment très très agréable ça je vous le je vous le garantis allez on continue la vidéo on continue de live on est au prochain point bon ça c'est très important j'en ai déjà parlé mais les cancers divers alors le niveau du son tout se passe toujours super bien alors les cancers il ya plein de personnes qui me l'ont dit bon moi ça m'est pas arrivé mais il ya plein de personnes qui m'ont dit que suite à une relation avec apn ils ont développé des cancers et c'est tout à fait logique parce qu'on sait que le cancer c'est pas seulement lié à votre alimentation c'est pas seulement lié à votre rythme de vie les cancers c'est aussi lié aux personnes autour de vous et surtout à vos émotions si vous êtes tout le temps dans des émotions de mal tout le temps en angoisse si vous êtes tout le temps en crise de panique etc mais forcément que vous pouvez avoir plein 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 de cancers donc vous devez comprendre que à un moment donné c'est comme je vous disais je suis pas pour les séparations moi je demanderai dans une dans un monde idéal quand on s'engage avec quelqu'un qu'on reste avec la personne dans un monde idéal bien sûr ce que je voudrais c'est que les gens soient heureux et heureuses dans la relation mais cependant avec le pn ça se passe pas toujours comme ça avec le pn c'est pas du jeter pas toujours ainsi et ça c'est très important de s'en rendre compte maintenant le pn a besoin de prendre votre empathie il a besoin de prendre votre gentillesse votre montée votre énergie et vos bien vous allez pas être bien pas être bien du tout et votre corps va réagir si vous restez dix ans vingt ans trente ans avec ce genre de personnes vous pouvez développer des tumeurs et ça peut être des tumeurs de n'importe n'importe où et c'est là les amis qu'il faut vraiment un moment donné se réveiller et se dire ok là c'est plus la rigolade là il ya ma santé et ma vie c'est pas seulement la santé c'est la vie aussi il ya ma santé et ma vie qui est en jeu ma santé et ma vie qui est en jeu les amis ce que vous 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 en rendez compte c'est très très important ce que je suis en train de vous dire dans ce live on prend le temps un petit peu de développer chaque point j'aurais bien plus ou moins cinq minutes par point mais peut-être que je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai très hâte de pouvoir répondre à vos questions si jamais vous écoutez ce live ce podcast comme vous voulez je l'ai mis aussi dans le format podcast vous écoutez ça que vous soyez sur la route que vous soyez à la salle de sport que vous soyez un petit peu un petit peu partout on va voir les 20 maladies qu'on peut avoir c'est des maladies que j'ai récolté qu'on peut avoir si on est trop longtemps en relation avec une personne malsaine on est trop longtemps en relation avec une personne toxique et surtout les amis n'oubliez pas que à la fin je vais répondre à vos questions je vais répondre à toutes vos questions à la fin du live donc restez bien jusqu'au bout alors il ya hzf de temps en temps je prends une petite question comme ça hzf qui me dit dix ans avec une terreur ok est ce que tu peux nous dire hzf comment ça se fait que tu es resté dix ans avec cette personne comment ça se fait que tu es resté si longtemps endométriose que nous dit une personne l'endométriose en effet il y a tellement de maladies en fait j'ai vous il y en a bien plus que 20 je vais vous le dire moi c'est c'est 20 que j'ai récolté en fonction de mes expériences et en fonction de ce que les gens des témoignages des gens mais en fait il y en a bien plus cancer lié au stress aussi exactement il m'a humilié dehors comment est ce qu'il a fait pour t'humilier dehors merci aux personnes qui aiment bien les directs live mais la meilleure façon les amis pour montrer que vous aimez bien ce genre de vidéos vous restez jusqu'au bout à vous réservez la soirée du vendredi soir vous mettez le petit like vous vous abonnez c'est très très important je remercie toutes les nouvelles personnes il y en a tous les nouveaux abonnés ça vient surtout des des shorts parce que je fais des shorts tous les jours donc merci à vous tous merci aux gens qui ont commenté direct live super il promet mais ne fait rien que nous dit quelqu'un que nous dit linda il promet mais ne fait rien oui ben c'est toujours comme ça avec le pnc il n'y a pas d'actes c'est que des paroles alors voilà les menaces les menaces de cric les menaces des grosses menaces je vais pas dire de quoi vous aurez compris le pn s'il vous menace ainsi avant donné en fait le pn nous a tellement menacé qu'on a l'impression déjà que ça va arriver c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on se dit punaise il va me faire ceci va me faire cela c'est ce qu'on se dit et donc en se disant tout ça on peut développer et bien divers divers cancers alors je regarde encore un petit peu les messages que vous dites les amis mais de toute façon je vais quand même répondre tout à l'heure mais comme ça et bien je regarde ce que vous dites quand même il ya tellement de messages c'est incroyable je réponds je réponds tout à l'heure j'espère que je pourrais remonter parce qu'il ya tellement de messages j'espère que je pourrais remonter tout en haut j'espère que je pourrais remonter tout en haut il ya tellement de messages c'est incroyable j'ai jamais eu autant de messages dans un live toute façon si si vous attendez si vous attendez les amis si vous restez jusqu'au bout je vais répondre à vos questions de toute façon voilà alors je regarde encore un petit peu vite fait les messages de maintenant poser un message maintenant tant que je regarde tant que je regarde le chat maintenant ils ont zéro ambition que nous disent sur facebook vicky ils ont zéro ambition dans la vie car c'est à nous de tout gérer exactement c'est des gens ils vont avoir pas d'ambition il n'y a jamais d'ambition tu es un bon damien la bretonne qui me dit ça ben écoute merci beaucoup ça fait plaisir poser vos questions maintenant puisque je regarde un petit peu et j'ai regardé pendant pendant deux minutes j'ai regardé un petit peu les questions comme ça ça fait plus ou moins une heure qu'on est là et après je continue après je continue les autres maladies mon ex voulait toujours qu'on se voit en cachette laisse tomber laisse tomber les gens qui veulent voir comme ça c'est pas du sérieux je vais passer le cap super que du vent exactement le pire c'est qu'on aime encore ça ça me détruit c'est pas de l'amour mathieu c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour du tout à ma bretonne qui dit tu m'as beaucoup aidé moi y'a pas de souci je suis là pour aider les gens les bretons que des bons que nous dit rafael j'ai vu des psychologues car je croyais être folle en fait le pn le but du pn c'est que vous même vous alliez et bien consulté les psys ok ça vous devez aussi vous en rendre compte allez on continue on va continuer je vais répondre à vos questions de façon rester jusqu'au bout je réponds à vos questions à la fin du live donc là je tenais à faire un petit break parce que ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes si présent on continue il ya juste thierry qui pose quand même une question que j'ai vu question en grand allez je prends deux questions et puis on continue sophie commence à investir dans une autre relation sainement avec quelqu'un d'autre j'ai l'impression que je deviens toxique en fait c'est pas que tu deviens toxique c'est que ton corps il va vouloir te protéger et ton corps il te dit quelque chose ton corps te dit ceci ton corps te dit attention tu n'as plus envie de revivre ce genre de choses et donc tu peux te plonger dans une nouvelle relation mais les conditions sont simples d'abord être heureuse par toi même d'abord avoir une vision sur le long terme pour toi même et ensuite lorsque tu es dans une relation savoir poser tes limites où sont tes limites une personne qui m'insulte je lui dit je pose mes limites une personne qui menace je pose mes limites savoir détecter les drapeaux rouges si quand une personne t'insulte et te menace tu prends de la distance voire tu coupes les ponts crois moi il y aura plus des piens qui seront entrés dans ta vie crois moi c'est ça que tu dois dire façon je vais répondre un petit peu plus tard sophie reste jusqu'au bout si tu as vraiment si tu as le temps cette soirée ci reste jusqu'au bout du live et tout à l'heure je vais répondre à ta question thierry qui nous dit question il est possible avec les pn risque de nous rendre pareil alors tu ne peux pas devenir un pn c'est impossible puisque c'est quelque chose qui se crée dans l'enfance cependant tu peux peut-être devenir très méfiant on l'a vu on peut devenir parano voilà on regarde grosso modo cette vidéo si les maladies que le pn peut te transmettre mais devenir vraiment un pn c'est impossible tu vas peut-être te méfier des gens mais même si à un moment donné et thierry tu vas commencer à manipuler des gens ce n'est pas toi dans ta nature ce n'est pas toi de base et donc même si tu commences à manipuler des gens à un moment donné tu vas le regretter à un moment donné tu vas prendre de la distance c'est ça qui va se passer à un moment donné tu vas regretter tu vas prendre de la distance tu vas dire non c'est pas moi je suis pas comme ça et en fait le truc c'est que pouvoir poser des limites poser vos limites les amis question je souhaite savoir comment sont les rêves des pn alors tu demandes un truc j'ai jamais été voilà je sais pas du tout vraiment je sais pas quoi te répondre mais si on part du principe que le pn il a toujours une soif de pouvoir immense le pn il rêve d'être le roi le roi du monde et que tout le monde soit soumis à lui il a des pouvoirs ils voient toujours avoir le pouvoir grosso modo c'est comme ça ça va ressembler ses rêves je suppose un c'est une supposition à chaque fois je finis avec lui dans quelques jours il revient mais pourquoi tu finis avec lui pourquoi 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 allez les amis continuez d'écrire vos questions moi je continue encore un petit peu le le sujet parce qu'on a encore on a encore 13 points je pense à voir mais ça me fait plaisir vraiment de répondre aux questions je vais répondre façon tout à l'heure dans quelques minutes à la fin du direct alors je vais voir ce niveau du son tout se passe bien ça c'est magnifique au niveau du son tout se passe bien poser vos questions les amis je vais répondre à vos questions un petit peu plus tard on continue n'oubliez pas très important le petit pouce et de vous abonner les amis c'est la meilleure façon que vous puissiez soutenir ce live ok c'est vraiment ultra ultra important je remercie toutes les personnes qui le font n'oubliez pas si vous regardez même la rediffusion commenter direct live ok commenter si vous aimez les directs ok commenter que ça faisait sept mois sept mois qu'on était plus ensemble et maintenant on est de nouveau ensemble allez on continue les amis on est parti commenter les amis si vous aimez les live on continue les maladies donc on a vu le cancer quelque chose que vous vous attendez pas c'est le diabète ok ok des gens qui me disent mais dame à comment c'est possible puisque c'est une maladie qui est liée à notre alimentation ou peut-être à d'autres choses ça peut être lié parfois diabète de type 1 c'est parfois lié aussi à la à la génétique et c'est pas la génétique pardon aux parents bref diabète vous savez que l'insuline etc bon je suis pas un expert mais l'insuline qui rigue le pancréas etc qui régule l'insuline etc truc par rapport au sucre ça peut le votre organe vos organes les amis peuvent mal fonctionner si vous êtes en relation avec un pn et donc clairement vous pouvez développer du diabète plus rapidement je dis pas que vous n'alliez jamais le développer mais si vous êtes aujourd'hui en relation avec un ou avec une pn vous pouvez développer du diabète plus rapidement ok c'est très 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 important ce que je suis en train de vous dire je vous propose un truc les amis parce que vous êtes là vous êtes avec moi en direct je vous propose un truc je parle de deux points deux points deux points sur les maladies et tous les deux points je regarde un petit peu vos messages parce qu'il ya tellement de messages c'est exagéré là il ya là en cinq minutes il ya 30 messages merci là je vous dis je vous le dis merci vous soyez sur facebook vous soyez sur youtube super merci allez on continue il ya autre chose que je voulais vous rappeler les amis alors pour tous ceux qui ont peur de faire le non contact avec le pn pour moi c'est vraiment la solution on a vu d'ailleurs dans une de mes anciennes vidéos il n'y a pas très longtemps on a vu que la solution c'est le silence radio je ne veux pas encore vous voir culpabiliser à me dire oui mais damien je ne veux pas faire la même chose que lui le pn lui fait aussi le silence radio je veux pas faire comme ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir vous vous faites le silence radio pour vous reconstruire faites le silence radio pour vous recentrer sur vous même ça n'a rien à voir avec lui lui fait le silence radio parce qu'il a envie de détruire les gens parce qu'il a envie de vous punir parce qu'il a envie de vous voir ramper mais vous vous faites le silence radio pour vous recentrer et pour savoir ok qu'est ce que je veux maintenant pour moi qu'est ce que je veux dans la vie où est ce que je veux aller etc retenez bien que le pn n'est pas du tout invincible le pn est faible le pn est impuissant cette personne vous fait croire plein de choses ce n'est pas vrai cette personne n'est pas dans la vérité aujourd'hui vous devez faire vraiment l'indifférence le non contact licence radio parce qu'avec le pn ça va toujours absolument toujours être le même mode de fonctionnement même s'il a une nouvelle proie ça va toujours être pareil absolument toujours le pn il va toujours tirer profit de cette personne il tirera toujours profit de cette proie là le pn profite il veut de l'attention en permanence et le pn à un moment donné si vous voyez qu'il ne revient pas dans votre vie c'est parce qu'il vous aura remplacé avec une autre proie mais c'est pas pour autant qu'ils sont heureux et ça les amis je devais vraiment le rappeler parce qu'il ya trop de gens qui me disent oui mais damien le pn il est heureux de ça non il n'est pas heureux ok attention au colère du pn attention à la rage narcissique alors je dis pas que le pn il va se mettre en colère à chaque fois et qui va faire d'être un gris mais faites attention protégez vous ok et il faut pas tout le temps vivre de la peur vous savez je vais vous dire quelque chose à un moment donné moi dans ma vie il y avait une personne mais qui avait une emprise mais tellement énorme que je me suis dit il faut que ça cesse il fait une personne qui avait d'emprise mais tellement énorme aussi c'est bon c'est bon moi j'ai jamais rien fait mal à cette personne et cette personne me manipuler me manipuler pendant des mois pendant des années et à un moment donné on se dit il faut plus vivre dans la peur si vous vivez à l'heure actuelle dans la peur ça peut vous provoquer en fait une mauvaise santé et plein 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 de maladies on doit toujours se battre dans la vie peu importe qu'on a même si à l'heure actuelle vous avez développé un cancer vous allez débloquer du diabète vous avez développé des autres maladies des maladies cutanées n'importe quoi on doit toujours se battre on a toujours trouvé des solutions la vie c'est un éternel combat et si vous laissez des gens rentrer dans votre vie des gens malsains qui vont vraiment vouloir qui n'ont qu'un seul but c'est de vous anéantir c'est pas bon vous devez vous battre maintenant c'est très très important ce que je suis en train de vous dire allez on va continuer les points sur les maladies comme vous l'aurez compris le pn il peut accélérer un éventuel diabète 9ème point 9ème maladie on a 20 maladies ce soir à voir et après je vais répondre à vos questions mais comme il ya vraiment plein de questions j'ai décidé un truc tous les deux points je m'arrête cinq minutes et je réponds à vos questions donc baisse du système immunitaire il ya une personne d'ailleurs qui l'a qui m'a parlé de ça tout à l'heure de gros ce modo toutes les maladies les rhumes les grippes toutes les maladies qu'on peut avoir à cause qu'on a trop on a attrapé froid vous en fait on a on a moins de globules on a moins de globules parce que tout notre corps est totalement déréglé depuis que cette personne est rentrée dans notre vie et encore une fois ça c'est dû au chaud froid extrême on est accro au chaud froid extrême on se dit est ce que cette personne est ce qu'elle me convient vraiment est ce que c'est un ange ou est ce que c'est un démon et là vous allez remarquer que votre corps il va vous le dire vous allez être malade beaucoup plus facilement et vous allez être tout le temps angoissé tout le temps stressé ou même vous vous sentez même parfois ailleurs les amis je sais pas si quelque chose que vous avez si c'est quelque chose pardon vous avez déjà remarqué mais parfois on se sent mal on se sent comme si on n'était pas là comme si on était vraiment ailleurs comme si on était vraiment sur une autre planète et les gens ils vous disent est ce que ça va est ce que tout va bien est ce que tu te sens bien et vous dites oui oui je me sens bien etc mais vous avez l'impression que vous n'êtes plus là comme si le pn c'est comme si vous avez enlevé une part de bonté c'est comme si le pn il vous prenait votre lumière et qu'il était en train de vous éteindre et visiblement il est en train aussi d'éteindre vos globules et voilà c'est déjà au dixième point avant le dixième point mettez vos questions les amis maintenant parce qu'il y en a tellement que je vais faire ça tous les deux points je m'arrête un petit peu et je lis vos questions ça me fait tellement tellement plaisir si vous regardez la rediffusion ne partez pas parce que chaque question c'est utile est-ce que tout se passe bien au niveau du son ouais tout se passe bien au niveau du son bon une part de notre âme que nous dit cindy exactement quand on est trop avec le pn on peut et bien avoir l'impression qu'il nous a pris une part de notre âme exactement mal de poitrine on va voir ça plus tard les migraines exactement trop de stress alors secrété d'une odeur particulière est ce que les peines secrète une odeur particulière mais écoute à part que je sais qu'ils ont parfois un manque d'hygiène je ne sais pas à notre place envie de partir oui bien sûr qu'il faut il faut partir il faut pas se laisser encore une fois les amis je suis pas pour les séparations etc mais vous devez pas vous laisser faire en tout cas ça c'est très très important ce que je suis en train de vous dire je vais vous dire maintenant c'est votre vie c'est vous qui décidez de votre vie les amis pourquoi nous pensons que nous sommes la proie la proie principale tu as l'impression que tu es la proie principale parce que tu passes énormément de temps avec lui notre temps il est compté notre temps il est précieux on a que 24 heures dans une journée et donc si tu passes je sais pas moi six heures de temps avec le pn c'est quasiment impossible qu'il passe autant de temps par jour avec une autre personne ou si tu emménages avec lui c'est quasiment sûr que tu es la proie principale moi je l'ai bloqué maintenant débloqué pour lui faire lui faire voir que je l'attends mais non pourquoi attend pourquoi tu l'as débloqué ça ne sert à rien en fait c'est même la question de bloquer ou débloquer c'est des bêtises ça le but c'est de l'ignorer totalement voilà ça c'est la meilleure des choses l'obésité ouais exactement j'ai oublié de le dire ça ça c'est une maladie que j'ai même pas noté mais pourtant merci sandrine l'obésité on peut prendre du poids si on est trop en relation avec ce genre de personnes à cause du stress aussi la cause du pn c'est aussi dû à ce qu'il a subi comme dans son enfance oui exactement c'est ce que je explique souvent les origines du pn exactement mon problème est que je travaille avec lui alors on est au contact impossible si tu peux quoi tu sais tu peux quand même faire le non contact avec cette personne il suffit que tu as pas besoin de tout le temps lui parler au travail tu vois tu as besoin tout le temps lui parler tu te concentres tu fais tu fais ta vie tu fais ta vie il m'a fait ramper aujourd'hui d'un bien à bon qu'est ce qu'il a fait 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 pour te faire ramper alors 83 personnes en direct sur youtube ça serait cool qu'on atteigne les 100 merci à vous tous de votre présence n'oubliez pas de poser votre question et on va après on va encore continuer direct live salut damien salut plume tout le monde ne se laisse pas faire avec les pn je pense que ça peut vraiment oui en effet myriam c'est ce que j'avais déjà dit si le pn tombe sur un autre pn évidemment c'est une de ses pires peurs direct live salut damien salut pn travail après le travail il va chez sa pro le week end mais à loi tu sais ça fait quand même longtemps que tu me suis ma chaîne ça fait longtemps que tu suis mes vidéos je pense que là ce qui compte c'est que tu dis que tu dois augmenter ta valeur vraiment si tu augmentes ta valeur au maximum il va t'arriver des belles choses on va continuer le live n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner les amis c'est très très important si vous aimez ce genre de format parce que ce genre de format me demande bien sûr beaucoup de temps et me demande beaucoup plus d'énergie c'est le format live qui me demande vraiment le plus d'implication possible ça me demande pas mal pas mal d'heures c'est un format beaucoup plus naturel mais bon voilà dixième point dixième maladie au continu les problèmes respiratoires c'est un truc que j'ai pas encore parlé et pourtant et pourtant c'est un truc qui peut vraiment arriver avec le pn je regarde si tout se passe bien au niveau du son voilà tout se passe bien c'est parfait alors problème respiratoire vous pouvez en avoir tout plein les amis vraiment tout plein tout plein de problèmes respiratoires nos poumons c'est encore une fois c'est un organe c'est comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au diabète pancreas estuline nos poumons c'est un organe aussi et à un moment donné on a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer à l'impression qu'on a des douleurs aussi dans le thorax et de quelqu'un disait ça tout à l'heure des douleurs un petit peu partout encore une fois votre corps et vous dit une chose c'est je me sens mal votre corps vous dit une chose c'est de partir c'est de vous barrer voilà ce que votre corps il vous dit alors parfois je vais vous dire qu'est ce qui vous empêche cela qu'est ce qui vous empêche de partir ok c'est important les amis ce que je suis en train de vous dire parce que cette personne le pn il a besoin de plein de choses il a besoin de prendre votre empathie prendre votre gentillesse prendre votre volonté si vous ne lui obéissez pas si vous vous montrez supérieur à lui ou que vous le contredisez et bien vous risquez aujourd'hui peut-être de connaître la frustration narcissique et ça c'est quelque chose que personne n'a envie de connaître dans sa vie alors vous savoir un truc c'est que le pn il est très vite frustré et que le peine il va toujours vouloir vous ramener à son niveau donc on remarque en fait il ya plein de conflits qui peuvent se produire avec ce genre de personnes il ya tellement 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 de conflits qui peuvent se produire avec lui qu'en fait on n'a pas on n'a plus envie de rien on se dit mais à quoi bon continuer une relation avec ce monstre à quoi bon continuer une relation avec ce genre de personnes avec ce genre de personnalité c'est des choses tout à fait qu'on peut qu'on peut se dire ok c'est très très important en tout cas ce que je suis en train de vous dire dans ce live j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme en tout cas je vous souhaite vraiment la bienvenue n'hésitez pas à poser vos questions les amis c'est très important alors pourquoi est-ce que avec le pn c'est si compliqué pourquoi est-ce que le club n on peut avoir comme je vous ai dit plein 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 de maladies on va encore en voir une dizaine que j'ai récolté de mes de mes témoignages et de mes expériences parce que le pn en fait c'est un rapport de force constant qui vous fera sombrer on n'est pas fait pour être en alerte permanence en permanence on n'est pas fait pour être toujours en bataille comme ça et avec le pn c'est ce qui va se c'est un jeu d'échecs à va être avec un tricheur c'est un menteur et c'est un manipulateur il ne veut pas encore une fois voir votre réussite car lui même lui même en est incapable lui même il n'est pas capable de réussir grand chose et c'est pour ça à chaque fois vous allez vouloir vous développer dans quelque chose ça va pas lui plaire ça va pas du tout pas du tout lui plaire et ça c'est très important que je suis en train de vous en parler dans cette vidéo on va de suite parler passé pardon au problème numéro suivant bon ça c'est un truc je sais jamais dit les amis et pourtant je le dis un maximum de pouces sur cette vidéo parce que ça c'est un truc que j'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos si vous êtes trop longtemps avec le pn il peut vous rendre stérile ok est ce que vous avez remarqué que parfois vous essayez peut-être d'avoir des enfants et que ça marche pas voilà ça marche pas ça marche pas ça marche pas on se demande tiens pourquoi pourquoi ça marche pas pourquoi j'arrive pas à voir le stress encore une fois le stress peut même jouer à ce niveau là le stress peut même jouer dans l'intimité ok c'est vraiment méga méga pourtant ce que je suis en train de vous dire ce soir en direct le stress peut avoir un impact un impact mais énorme et considérable les amis on se rend pas compte mais je peux vous assurer que c'est c'est pas top c'est pas top ok le stress il peut vraiment vous mettre très 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 mal est ce que c'est quelque chose qui vous a déjà arrivé je suis curieux je suis curieux un petit peu de le savoir est ce que c'est quelque chose qui vous a déjà arrivé que vous êtes beaucoup trop beaucoup trop stressé et que vous avez l'impression que cette personne mais que vous arrivez plus avoir d'enfant et que peut-être que vous avez quitté cette personne et que maintenant mais pouf facilement vous arrivez maintenant avoir des enfants est ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout en tout cas c'est quelque chose que moi même et bien j'ai récolté alors j'espère que vous allez bien j'espère vous êtes en forme les amis on continue ce live ce soir je regarde un petit peu si vous avez des questions façon je vais y répondre tout à l'heure mais on sait jamais si tout à l'heure je sais pas y répondre parce qu'il y aura eu trop de messages alors tout 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 pas avec ton enfant ailleurs le dirai opn non ça je pense que c'est quelque chose de difficile à faire moi je suis tranquille j'ai mis un stop mais j'ai peur qu'il revient alors souvent vous allez toujours avoir peur 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 qu'il revient mais en fait ce que vous montrez là comme comportement anne ce que tu montres là comme comportement c'est que n'importe quelle personne qui te harcèle et qui fait du forcing n'importe quelle personne qui fait du forcing avec toi tu lui montre en fait que ça fonctionne tu lui montre que ça marche genre une personne qui insiste et voilà elle va toujours réussir réussir donc à ce moment là ce que tu fais tu autorises une mauvaise personne dans ta vie alors que tu devrais plutôt et bien autoriser des bonnes personnes tu vois c'est très important il faut pas que tu aies peur qu'elle revienne moi j'ai moi est ce que vous pensez que je pourrais faire autant de vidéos que je pourrais être si impliqué en ayant toujours peur que ce genre de personnes reviennent et pas du tout moi je fais mes vidéos et s'ils reviennent s'ils viennent toquer la porte moi j'en ai rien à faire je leur dis je t'ai pas invité ici qu'est ce que tu fais ici au revoir voilà c'est comme ça qu'il faut réagir c'est comme ça que vous devez maintenant réagir avec le ou avec la pn très très important on ne doit pas laisser des mauvaises personnes rentrer dans notre vie alors je regarde il ya quelqu'un qui dit fibromyalgie douleurs dans tout le corps jusqu'aux os muscles fuite urinaire ce sont des destructeurs mais aujourd'hui je suis content d'avoir retrouvé ma santé super je suis content si tu n'es plus avec ce genre de personnes et que tu as réussi à trouver ta santé c'est très bien alors mon pn a beaucoup d'ennemis à force de faire du mal j'ai marqué qu'ils s'en fout royalement voilà il ya certaines il ya certaines personnes qui s'en fout mais moi je peux t'assurer que les pn ils veulent pas avoir des ennemis souvent ils ont très peur de ça ils veulent être bien vu pour maintenir le masque et l'illusion être oppressé c'est comme ça on va s'étouffer c'est le stress d'un bien exactement ouais c'est lié au stress il me tourne constamment autour il écoute et je réagis on s'en fout laisse le tomber laisse le tomber réagis pas ne réagis surtout pas alors je regarde ce niveau du son tout se passe bien ouais ça se passe bien super alors damien c'est ce que je fais je l'ignore l'indifférence mais il m'a déjà appelé à temps damien c'est ce que je fais je l'ignore la défense mais il m'a déjà appelé et il est gentil mais pourquoi pourquoi tu décroches à partir du moment où tu décroches c'est foutu il faut même pas décrocher an pourquoi tu décroches ça ne sert à rien faut pas décrocher c'est tu fais ta vie moi j'ai pas le temps de décrocher à partir du moment où ta vie elle est proactive que tu penses à toi tu fais de la méditation tu fais du sport tu as tes projets étonnant tu voudras plus jamais décrocher au pn damien le pn travail après le travail va chez sa pro le week-end à loi combien de temps est ce que tu vas encore tolérer ça tu vois c'est ça qu'il faut se dire salut plume j'espère tu vas bien alors il ya quelques questions salut brigitte question il agit pour le faire comprendre que j'ai toujours tort il me rabaisse sans cesse et pourquoi tu restes encore une fois ça en vient à poser tes limites qu'est ce qui t'empêche à l'heure actuelle de poser tes limites à cette personne alors parfois je sais déjà les genre de réponse qu'on va dire c'est à damien c'est la plus c'est un homme si beau quand c'est une femme elle me dit oh je serai c'est un il est très beau comme homme et du coup parce que cet homme il est très beau vous acceptez tout vous acceptez tout parce que vous dites oh mais non je vais plus jamais trouver un homme comme ça arrêtez les amis franchement arrêtez merci damien tu as raison il n'y a pas de problème on va je vais attention revoir un petit peu vos messages et vos questions tout à l'heure alors je vais vite voir s'il n'y a pas des questions aussi sur sur facebook salut breton c'est un pn à l'extrême en fait le but c'est pas de savoir que c'est à peine ou pas le but c'est de savoir est ce que c'est une personne toxique parce que le vrai pn je peux vous l'assurer que vous aurez pas de réponse ça peut être autre chose on s'en fout de savoir c'est à peine ou pas on est là vraiment pour identifier les signes toxiques alors il n'ose même plus sortir dans le village car il a été démasqué bah ok c'est super s'il n'ose plus sortir c'est très très bien tranquille il agit pour le faire comprendre que j'ai toujours tort il me rabaisse sans cesse ouais ça c'était je t'ai répondu il faut tu dises qu'est ce qui fait que tu restes toujours avec le pn peut être violent ça dépend mais moi je vous dis ne restez pas dans des relations s'il ya des personnes violentes comme ça musique 432 hertz ça peut aider ouais j'ai perdu 10 kg en effet on peut perdre 10 kg asthénie thyroïde déréglé l'upsus cutané ok donc toi tu as eu pas mal de trucs aussi par européenne ok bah ouais c'est la preuve qu'il faut pas rester dans ce genre de relation salut dany changer vos habitudes exactement soyez heureux de votre plus belle revanche même si vous regardez la rediffusion les amis restez bien jusqu'au bout parce que là là on est en train de voir la communauté qui parle on est en train de voir tout ce qu'on est en train de dire ensemble restez bien jusqu'au bout si vous aimez les lives les amis n'oubliez pas le petit pouce encore une fois de vous abonner c'est très important en leçon tout se passe toujours super bien on continue je vais encore répondre à vos questions plus tard je vais vraiment lire toutes vos questions à la fin du live ça a demandé pas mal de temps mais c'est vraiment une partie que j'apprécie beaucoup quand on fait des directs comme je dis vous disais on peut finir stérile si on est en tout cas avoir des problèmes de fertilité si on est trop en relation avec ce genre de personnes autre chose qu'on peut avoir c'est des maladies des nerfs des maladies de la moelle épinière donc ça c'est quelque chose que peut-être vous savez pas mais je vous le dis si vous êtes tout le temps nerveux avec cette personne cette personne vous rend nerveux si vous êtes vraiment dans un climat de conflit permanent c'est ce qui va se passer avec cette personne c'est pour ça aujourd'hui que vous devez vraiment faire très attention vous savez quand vous répondez pas au pn il va rentrer dans des rages mais c'est toujours le même schéma le pn il va toujours faire de l'identification projective il va toujours dire que c'est vous le problème de la relation par défaut il dira toujours c'est vous c'est vous c'est vous lui dans sa tête c'est quelqu'un de super super parfait voilà ça vous devez vraiment aujourd'hui vous en rendre compte donc si vous voulez l'atteindre c'est très c'est très simple la meilleure façon d'atteindre le pn c'est ce que je vous ai dit dans une autre de mes vidéos c'est le silence radio le silence radio les amis c'est la meilleure chose que vous pouvez faire le silence radio prendre de la distance c'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo dans ce live j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme je vais répondre de façon à vos questions à la fin restez bien avec moi jusqu'au bout alors on continue ce soir merci d'ailleurs vous avez fait pas mal de vues pour les 7 signes que tu as dominé le pn ça a fait pas mal de vues merci à vous tous ça c'est ça c'est vraiment top merci beaucoup c'est génial on continue la maladie des nerfs allez je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il ya quand même 20 maladies que j'ai récolté comme ça vous aurez la liste des 20 et après je vais répondre à vos questions parce que voilà j'ai vraiment envie de répondre ouais jonah et les problèmes du cutané donc c'est même une personne tout à l'heure dans le chat qui me l'a dit et pourtant c'était un truc que j'avais récolté un problème que j'ai récolté aussi le zona donc ça veut dire on peut avoir des petites c'est comme des petits des petites je sais pas comment expliquer des petites boules comme ça des petites boules mais c'est pas vraiment des boutons c'est des petites plaques comme ça des problèmes cutanés on peut en avoir tout plein partout sur le corps et encore une fois c'est le stress c'est la preuve que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne pour vous ok et ça les amis c'est très important que aujourd'hui vous vous en rendiez compte et je suis là vraiment pour pouvoir vous aider au maximum alors je vais encore vous parler un petit peu et bien de certaines choses sur le pn vous avez remarqué il ya plein de gens en fait qui n'arrivent pas à quitter le pn et je vais vous dire malgré toutes les maladies qu'on peut avoir que j'ai récolté et bien dans cette vidéo il ya des gens qui n'arrivent pas à quitter le pn comment ça se fait on est beaucoup trop accro à cette relation on a l'impression qu'en fait on trouvera jamais quelqu'un d'autre et qu'on et qu'on sera jamais vraiment respecté on va s'habituer petit à petit s'habituer au chantage on va s'habituer s'habituer aux menaces et on va aussi être parfois isolé l'isolement du pn est en fait l'isolement ça fait que on ne vit que par cette personne c'est comme quelqu'un qui est de base isolé mais qui n'est mais qui n'est pas en relation avec le pn il va être parfois dans des mauvaises habitudes quelqu'un qui est tout seul il est pas bien bon moi je vous invite bien sûr à être seul et vous retrouvez avec vous même mais on part ici du principe que la personne ne supporte pas la solitude quelqu'un qui est tout seul et qui ne supporte pas la solitude il va pas être bien et donc il peut commencer à avoir des mauvaises habitudes avec le pn c'est pareil la mauvaise habitude que vous avez c'est que vous restez avec une personne qui vous convient pas et que vous restez avec cette personne qui vous torturent psychologiquement qui vous torturent la tête aux pieds vous avez l'impression que vous pouvez vraiment rien faire vous vous sentez même parfois bloqué dans ce genre de relation et moi aujourd'hui les amis je suis là justement pour que vous ayez un déclic pour vous dites est ce que je suis vraiment heureux dans ma situation actuelle encore une fois moi j'ai rien contre le pn j'ai rien contre ces gens et dans un monde idéal je souhaiterais et bien que ces gens ils aillent vraiment faire un travail sur eux etc c'est ce que je souhaiterais au maximum mais on sait tous que c'est difficile on s'est habitué au chantage on s'est habitué aux menaces on y pense tout le temps on a le pn dans notre tête on a le stress en permanence on ne dort pas en fait les conséquences d'un manque de sommeil il y en a plein les conséquences d'un manque de sommeil c'est énorme le sommeil c'est extrêmement extrêmement important avoir vraiment un sommeil de qualité et lorsque vous êtes en relation avec un ou avec une pn on sait pas bien dormir c'est prouvé on sait pas bien dormir on hésite tout le temps à partir on pense à toute la relation souvent on va toujours penser au bon moment on mélange le vrai on mélange le faux on va toujours trouver des excuses à cette personne il ya tellement de stress ça nous provoque plein 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 de tensions et plein 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 de maladies on trouve toujours toujours des excuses à cette personne on va culpabiliser énormément vous de comprendre un truc c'est que le pn ce qu'il aime c'est de vous voir dans le mal le pn ce qu'il aime c'est de vous voir totalement comme un zombie le pn veut vous voir vraiment aujourd'hui totalement dé personnalisé ok ça c'est très important avant qu'on continue les autres points donc comme vous verrez compris le zona et les problèmes clétanés ça peut soigner bien sûr c'est pas si si grave moi j'ai déjà eu des problèmes clétanés aussi parfois et c'était lié au stress ça peut soigner mais bon c'est jamais des trucs qu'on a envie d'avoir alors avant qu'on continue le quatorzième point eh bien je vous invite à faire plusieurs choses n'hésitez pas à mettre le pouce à vous abonner à activer la cloche pour ne rien louper et bien des vidéos à venir aussi les amis je vous invite à faire d'autres choses n'hésitez pas à poser votre question déjà commenté direct live si vous êtes si vous regardez la diffusion si vous aimez ce genre de format mais posez votre question de façon à la fin du live je réponds à vos questions mais je suis gentil aujourd'hui j'ai envie vraiment de déjà répondre peut-être aux personnes qui vont aller dormir un petit peu plus tôt donc je suis gentil posez déjà vos questions maintenant et je vais répondre un petit peu allez on regarde de suite vous mieux être seul qu'être humilié exactement chez le pn il ya aussi la tromperie alors j'ai pas le temps de lire il ya aussi la tromperie les achats inutiles ah oui oui parce que le pn bien sûr il est dans la consommation extrême donc bien sûr qu'il va y avoir des achats inutiles et des choses comme ça ça c'est évident c'est ouais et ouais tu vas acheter un truc il va dire qui va te rembourser plus tard mais le mec qui te rembours jamais bon si le mec ça peut aussi être la 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 bien sûr en fait ça va toujours être des paroles des paroles en l'air ouais en fait le pn peut aussi vous faire des chocs émotionnels il ya quelqu'un qui dit ça dans le chat exactement c'est lui qui va se retrouver seul alors pourquoi est ce que le pn parfois il se retrouve seul c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans fin de vie du pn j'ai déjà fait des vidéos là dessus oui clairement le pn il pourrait se retrouver seul alors je regarde si au niveau du son tout se passe bien super je suis obligé de regarder à désolé les amis mais c'est parce que j'ai ma table de mixage qui déconne de temps en temps et c'est possible qu'on entend ma voix qui devient très 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 aiguë ça va on essaye d'avoir du bon matos mais on a presque du ptb après du presque très bien je commence à avoir faim mais on est là pour répondre à vos questions n'écoutez pas ce qu'ils disent il ya tellement de messages c'est incroyable j'ai jamais eu autant de messages ils nous pourrissent la vie mais eux vivent bien non non on pense pas qu'ils vivent bien moi je veux plus voir ce genre de truc arrêtez de penser que les pn ils vivent bien c'est toi aujourd'hui qui doit choisir dans ta vie d'être bien c'est toi aujourd'hui qui doit choisir vraiment de réussir ta vie arrête de me dire oui le pn il vit bien non arrête de dire ça arrête arrête c'est pas vrai c'est pas vrai vers la fin de la relation leur visage change très méchant exactement il m'avait dit je te garde pour moi t'as pas le droit oui on sait très bien que les pn ils sont très 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 jaloux ils sont très 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 contrôlants avec cette ça on le sait on le sait oui c'est pas c'est plus c'est plus des mythes c'est des réalités ce genre de choses alors je regarde le chat en direct sur youtube protège toi ne cherche pas à comprendre mais en fait si juste on peut on peut toujours comprendre s'il suffit de regarder les vidéos un petit peu partout de lire des livres on finira par comprendre caractère d'une personne perfide ouais pourquoi il me fait du mal ça on me demande pourquoi est ce que le pn fait du mal c'est une personne qui a besoin de pouvoir qui a une soif de pouvoir immense il a besoin de domination s'il remarque que tu es trop gentil et que tu ne vas jamais l'équité peu importe ce qu'il fait il tu lui montre en fait qui peut faire ce qu'il veut toi et donc ce que je t'invite à faire maintenant c'est à te à te respecter voilà il faut que tu puisses te respecter alors je regarde un petit peu plus haut le manque de sommeil tu as raison je suis épuisé alors quelqu'un nous dit j'ai des envies de vengeance les envies de vengeance c'est normal mais ça sert à rien d'aller jusqu'au bout parce que tu ne vas rien gagner en faisant ça la meilleure vengeance je vous le dis c'est de réussir votre vie et c'est d'être heureux par vous même si vous arrivez à vous reconstruire si vous arrivez vraiment à vous recentrer sur l'essentiel c'est la meilleure chose les amis que vous pouvez faire à l'heure actuelle vous recentrer sur vous ok c'est vraiment c'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire dans ce live manque de sommeil faites attention aux signaux du corps humain n'attendez pas que les problèmes de santé s'aggravent attention à vous protégez vous que nous dit sandrine exactement l'ambiance est plombée on rentre dans un système bizarre oui thierry pourquoi il a de la haine envers moi je suis jamais rien fait oui mais il a de la haine envers toi pourquoi c'est une personne qui n'est pas comme toi c'est une personne qui veut toujours te contrôler et te dominer tu vois c'est elle a besoin de ça elle ne fonctionne que comme ça elle a été éduquée comme ça elle a vu ça donc si ça te convient pas tu prends la distance et d'essayer de te recentrer sur toi d'être heureux heureuse accomplir tes projets et tomber sur une personne qui est mieux tout simplement alors continue je continue les questions merci de mettre le petit là et que les amis mettez le petit pouce ok juste à juste à gauche si vous êtes sur youtube merci à vous tous de votre présence je vais répondre à toutes vos questions à la fin du live alors je vous dis ça mais je réponds déjà aux questions maintenant mais c'est parce que voilà on a encore quelques points à voir je continue les points les amis ok et on va je vous réponds à vos questions dans un instant il reste quelques points à voir donc j'espère que vous avez rien prévu ce soir alors douleur thoracique le 14e point c'est ce que j'ai récolté clairement c'est ça les douleurs thoraciques donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que vous allez vous sentir très très mal vous pouvez avoir des douleurs en fait d'autre moi c'est un truc que j'ai déjà eu mais c'était pas à cause des pn c'était il n'y a pas longtemps j'avais même l'impression que c'était quelque chose dans le coeur j'avais hyper mal là et je me dis c'est pas plus j'appuie plus j'ai mal et en fait c'était des névralgies dans les côtes et j'avais ça à cause du stress et c'est ce que vous pouvez avoir aussi si vous êtes trop en relation avec un ou avec une pn clairement les amis vous pouvez avoir ça donc là je vous invite à clairement faire très très attention à vous et grosso modo à être prudent alors j'ai des trucs pour nettoyer mes lunettes parce que comme vous le savez je porte des lunettes et je pense que je vais mettre mes lunettes quand je répondrai à vos questions donc là j'ai été prendre mes petits trucs pour nettoyer mes lunettes bref on continue la vidéo restez bien jusqu'au bout parce que moi j'ai vraiment envie de répondre à vos questions là je commence un petit peu comme vous le voyez je commence un peu à fatiguer à mon cerveau et commence un petit peu à déconner mais mon but c'est vraiment que vous ayez des réponses ce soir vous avez des réponses à vos questions donc si vous êtes en direct est ce que vous voulez d'ailleurs j'ai des questions à vous poser est ce que vous voulez que les directs sont toujours le vendredi soir où est ce que vous préférez un autre jour moi je trouve le vendredi soir c'est pas mal j'avais pensé peut-être le samedi soir parfois mais je pense en temps d'histoire c'est pas mal aussi je pense dimanche ça m'étonnerait j'ai pas trop envie dimanche mais vendredi soir samedi soir je pense c'est pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez alors de leur thoracique on a vu dépression c'est ce que je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure plus vous allez être en relation avec cette personne plus vous allez penser de manière négative et plus vous allez perdre espoir vous allez vous allez avoir l'impression qu'en fait vous devez absolument être en relation avec cette personne et que vous ne pouvez pas partir il ya beaucoup beaucoup trop de stress comme je vous ai dit parce que le pn il va aussi vous traiter comme son esclave le pn vous traitera toujours comme si vous êtes absolument l'esclave du pn donc on a l'impression que la fin on ne vit clairement on vit plus pour nous on veut plus pour nous du tout on vit pour que cette personne comment vous dire on vit pour que cette personne n'est pas trop de colère on a l'impression en fait qu'on est on est en train de s'occuper d'un enfant un enfant impertinent on peut aussi avoir bien sûr le stress post traumatique ok ça c'est très important aussi de le comprendre donc ça veut dire que on peut être tout le temps stressé après la rupture avec le pn on va tout le temps penser il s'est passé ceci il s'est passé cela on peut avoir comme je vous ai dit aussi un petit peu de la parano on va avoir peur de plein de choses peur qu'il nous arrive énormément de choses grosso modo il va pas vous arriver grand chose mais ce qui est important de comprendre c'est de se dire pourquoi on est tombé dans ce genre de relation et les réponses sont souvent les mêmes on manquait un petit peu de confiance on a fait beaucoup trop vite confiance à cette personne et on n'a pas su poser nos limites et on se rend compte que cette personne voulait juste profiter de nous il n'y avait pas d'amour en fait il n'y avait pas du tout d'amour avec cette personne c'est c'est vraiment ce qu'on se rend compte on est hyper angoissé on a même peur de le croiser et d'ailleurs tout à l'heure je vous ai parlé des crises d'angoisse mais vous pouvez aussi être en dépression si vous croisez le pn si vous le croisez dans la rue vous avez même très 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 peur de ça je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà connu que vous avez déjà vécu mais même ça vous avez peur alors la plupart de vous me dites vendredi soir ok direct live c'est super ok vendredi soir oui vendredi soir damien ok ça a l'air de d'être cool pour vous il ment mais mais les mensonges sur mon dos ouais mais à chaque fois vous ne pouvez pas le contrôler le pn essaye de nous contrôler le but c'est de s'en protéger mais nous on ne peut pas le contrôler non plus et donc si cette personne elle a envie de salir ta réputation laisse la faire une réputation ça se reconstruit et si des personnes sont pas très malines pour aller croire le pn sans aucune preuve laisse tomber les gens les gens ils sont pas au courant de l'histoire laisse tomber moi mon expérience qu'elle a fait elle a voulu salir ma réputation etc un petit peu à gauche à droite pendant quelques temps pendant quelques semaines dans quelques mois et puis moi un jour j'ai démarré une chaîne youtube et j'ai démarré des vidéos et j'ai commencé à aider des gens parce que j'avais j'avais des problèmes dans la vie dans la vie j'étais tombé j'avais tombé tout le temps sur des relations toxiques sur des personnes toxiques et je me relevais je me suis dit mais damien c'est une force ce que tu as là et si tu pouvais aider des gens et on n'a pas arrêté d'améliorer des choses même encore récemment on a amélioré le son on a amélioré l'image on améliore tout le temps plein de choses et ça c'est grâce à vous alors je ne demande pas souvent je le demande quasiment quasiment jamais mais les amis il ya un truc que je vais vous demander maintenant uniquement uniquement si vous en avez la possibilité uniquement si vous en avez la possibilité les amis parce que je vous ai dit on a amélioré plein de choses ça c'est grâce à vous vous pouvez faire un petit don ok encore une fois uniquement si vous en avez la possibilité ça permet bien sûr d'améliorer tout ce qui est matériel la lumière le son ok comme je vous ai dit j'ai actuellement un problème avec ma table de mixage que je dois tout le temps vérifier si le son est bon voilà j'ai tout le temps faire ça en fait j'ai pas confiance à ma table de mixage de tout le temps vérifier donc n'hésitez pas les amis vraiment si vous en avez la possibilité ça peut être même juste une toute petite somme vraiment je remercie toutes les personnes qui le font c'est super gentil et si je vous ai aidé si vous avez envie que les vidéos soient encore de meilleure qualité que les sujets gg je mange pas de sujet il ya plein de sujets qui n'ont jamais été fait sur la toile que que j'ai envie de de traiter n'hésitez vraiment pas les amis je suis déterminé aujourd'hui à pouvoir toujours tant que j'ai un souffle de vie j'ai vraiment envie d'aider les gens parce que c'est une vocation c'est vraiment ça que j'aime de pouvoir aider les gens au maximum donc n'hésitez pas vraiment si vous en avez la possibilité merci à vous tous et vous pouvez aussi envoyer sur youtube si vous le désirez des super stickers et des super chat ok donc c'est juste à droite regardez dans le chat là vous avez le chat sur youtube c'est juste à droite ok super stickers ou super chat ok merci à vous tous d'ailleurs qu'ils 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 merci franchement je n'ai pas les mots merci beaucoup on va continuer ce live alors bien sûr si vous voulez ça c'est vraiment le plus important c'est de soutenir manière gratuite le petit pouce et l'abonnement sur youtube c'est la meilleure chose que vous pouvez faire bien sûr vous abonner à la chaîne c'est entièrement gratuit et vous êtes tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos si vous mettez la petite cloche du dessus vous activez toutes les notifications vous allez savoir quand est-ce que je suis en direct parce que ça faisait sept mois les amis ça faisait sept mois que je n'étais plus en direct alors je vais répondre à vos questions dans un instant donc posez bien mettez bien question de point votre question et je vous réponds dans un instant on continue on a encore quelques maladies à voir on était à la dépression on est à la 16e problème de reins et d'autres organes ok donc tout à l'heure d'ailleurs il ya une personne mais c'est marrant parce que je n'étais pas du tout au courant qu'on allait me dire des choses ainsi mais tout à l'heure il ya une personne qui me disait damien j'ai des problèmes urinaire urinaire généralement ça peut être lié au rein et on a vu aussi d'autres problèmes qui peut être liés à d'autres organes on a vu aussi ça peut être lié au diabète voilà avec le procréas il peut y avoir un tas de choses des amis un tas de choses si vous êtes en relation avec le pn pour avoir un tas de et bien de problèmes et donc là je suis vraiment là aujourd'hui maintenant que vous puissiez vous poser les bonnes questions est ce que vous voulez encore être dans une relation malsaine est ce que vous voulez encore être dans une relation toxique parce que le but de la vie c'est d'être heureux et c'est d'être libre et c'est de passer des bons moments et c'est d'accomplir des choses moi ici ce que j'aime c'est de pouvoir vraiment vous parler voir communiquer avec vous même s'il n'y aurait que dix personnes qui me regardent je continuerai même s'il n'y aurait que deux personnes qui m'écoutent je continuerai parce qu'en fait c'est simplement le fait de se rendre utile je vais vous dire quelque chose il ya une femme hier en coaching elle m'a dit un truc mais ça m'a vraiment touché peut-être qu'elle est là peut-être qu'elle se reconnaîtra elle m'a dit damien ce que tu fais c'est c'est utile c'est utile et là quand elle m'a dit ça ça m'a vraiment fait du bien je pense que c'est le but de beaucoup de personnes se sentir utile sur la terre si vous aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes dans une relation malsaine une relation toxique vous vous sentez totalement inutile puisque cette personne vous rabaisse cette personne fait du chantage on me fait des menaces pourquoi j'arrête pas de bouger les poules quand je parle et donc du coup vous devez vous dire maintenant vous posez les bonnes questions qu'est ce que vous voulez faire de votre vie si j'étais encore avec des personnes toxiques je pourrais rien faire ma vie et on voit maintenant que ces personnes si on est trop c'est une possibilité je dis pas que vous allez avoir les 20 maladies on a vu 21 même un petit peu plus avec les gens qui ont répondu dans le chat grosso modo vous devez vous dire que vous devez vous battre maintenant pour vous c'est en vraiment vous battant pour vous que vous allez avoir des résultats dans votre vie alors je regarde si au niveau du son tout se passe toujours super bien super alors avant que cette vidéo est continue est ce que actuellement vous avez envie de m'avoir directement au téléphone est ce que vous voulez avoir mon aide personnelle je partage mon numéro de téléphone whatsapp ok c'est vraiment très important c'est plus 32 468 36 77 sur l'application whatsapp vous me faites un petit message des amis c'est à l'heure actuelle vous pensez que vous êtes et bien en relation avec un ou avec une pn alors il ya un truc que je dois vite fait c'est le lien ok donc n'hésitez pas à me contacter j'ai aidé des centaines de personnes les dernières années personnellement et il y en a beaucoup qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos elles ont fait une deux trois pas beaucoup même une petite séance de coaching je peux vous assurer des amis que ça peut vraiment vous aider que vous allez avoir aujourd'hui des réponses vous allez vous dire ok qu'est ce que je dois faire exactement comment je peux me recentrer sur moi comment je peux être vraiment autonome indépendant émotionnellement comment je peux faire aujourd'hui d'être heureux par moi même on va voir tout ça ensemble les amis et souvent en coaching je vous je vous montre si c'est vraiment une personne toxique je vous explique vraiment comment contrer la toxicité des gens je vous explique un tas de choses en coaching ok il ya tellement de choses que j'ai envie de vous dire les amis alors il ya plein de personnes que j'ai déjà eu un coaching par exemple que je les ai aidés parce qu'ils se sentaient pas bien souvent vous avez l'impression que vous faites trop avoir est ce que vous avez cette impression là les amis que vous faites beaucoup trop avoir dans la vie que vous êtes beaucoup trop avec des personnes toxiques autour de vous que vous donnez vraiment votre confiance trop rapidement et que bam on se fait toujours toujours avoir à ce moment là vous n'hésitez pas vous me contactez sur whatsapp vous me faites un petit message et ensemble je peux vous aider ok merci à toutes les personnes qui prennent mon numéro on va continuer de suite le live n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions et que je vais répondre dans un instant on est bientôt à la fin là ça fait déjà une heure 42 ça passe très vite peut-être qu'ils vont avoir un petit time une petite pause 1 pour aller aux toilettes faire ce que vous avez à faire ou boire une petite tasse de café 1 bah vous pouvez mettre pause au live mais moi je peux pas parce que c'est du live bref alors on parlait tout à l'heure les problèmes de migraines c'est une personne qui me l'a dit aussi les migraines intense encore une fois vous pensez beaucoup trop vous pensez beaucoup trop à cette personne tout le temps tout le temps tout le temps c'est pas bon c'est pas bon du tout et du coup bah notre corps nous dit à un moment donné stop c'est pas bon de trop penser il faut parfois se dire ok on choisit je fais un truc moi ce soir j'ai choisi je fais mon live et voilà j'aide des gens en direct j'aide des gens en direct c'est ce que j'ai décidé ce soir j'espère que vous appréciez cela je vous jure que moi je commence à fatiguer il faut que j'aille peut-être reprendre un café je vous le cache pas il faut peut-être que j'aille reprendre un café pour répondre à vos questions j'en ai pas prévu assez de café ça faisait sept mois que j'ai pu faire de live et il faut que j'aille aussi peut-être prendre un petit truc à manger donc je vais vite fait finir un petit peu tout ça ok finir les points et puis j'espère que vous serez toujours présent parce que je vais répondre à vos questions ok et je vais même vous laisser le temps de poser une question c'est vraiment très important les amis je vais vous laisser le temps de poser une question ne partez pas parce que si vous avez des questions c'est le but que vous ayez l'esprit éclairé et c'est pour ça que je fais des lives parce qu'il ya une très bonne connexion avec la communauté ok donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans un instant je vais y répondre ok très très important merci à vous tous d'ailleurs d'avoir regardé ma vidéo d'hier cette signe que tu as dominé le pn n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo juste avant de dormir si vous n'avez pas encore vu cette signe que tu as dominé le pn c'est une vidéo vraiment très très utile et très importante et la vidéo de ce soir elle a déjà 434 vues ok merci beaucoup voilà ça me fait super plaisir on va continuer ce soir 18e point maladie des zoos alors ça c'est un truc que je vous ai expliqué un petit peu déjà tout à l'heure qu'on peut avoir de l'arthrose mais vous pouvez avoir pas seulement de l'arthrose si vous êtes trop éclopéenne peut avoir grosso modo un petit peu toutes les maladies liées aux zoos ok donc c'est pas seulement l'arthrose et c'est ça que c'est là les amis que vous devez vous dire que attention encore une fois il faut être très prudent parce que on n'a pas envie d'avoir des maladies on n'a pas envie d'avoir des maladies liées aux zoos est ce que vous avez envie d'être comme ça tout tout raide ou d'être en chaise roulante ou d'être paralysé je pense pas est ce que vous avez envie de pas savoir faire les mouvements voilà on a envie d'être mobile on a envie de continuer de vivre normalement n'a pas envie d'être comme ça on n'a pas envie de devoir s'adapter on tout le monde a envie d'être en bonne santé tout le monde et pour être en bonne santé les amis vraiment il faut pouvoir aujourd'hui gérer nos relations très très important allez 19e point problème de concentration ah oui vous avez remarqué qu'au travail vous n'arrivez pas à être concentré vous êtes tout le temps distrait vous êtes tout le temps ailleurs parce que cette personne elle n'a qu'une seule envie c'est de vous contrôler c'est de vous dominer et c'est de vous détruire ok et donc grosso modo c'était un point je devais absolument dire vous avez énormément de problèmes de concentration et là les amis vous devez vraiment faire très 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 attention à cela parce que si vous avez des projets c'est comme je vous dis moi je saurais pas faire mes vidéos je saurais pas faire des lives je saurais pas être concentré à 300% pour vous si j'étais encore dans des relations toxiques je saurais pas parce que ces gens vous pompe et ces gens vous bouffe ces gens vous prennent votre énergie totalement on est désormais au 20e point les amis comme vous l'aurez deviné j'ai été un petit peu plus vite pour la fin parce que je vais aller me refaire un petit café juste après et je vais aussi aux hommes allez prendre un petit truc à manger comme ça vous avez le temps de poser votre question et ne partez pas les amis pour que ce direct il continue au cours des bonnes conditions je vais aller prendre une petite tasse de café et un truc à manger et donc vous avez des maladies mentales diverses ah oui ça c'est un point que vous attendez pas du tout si vous êtes trop au contact avec apn vous pouvez développer des troubles de la personnalité pas forcément le trouble de la personnalité narcissique parce qu'il ya une personne qui m'a posé tout à l'heure la question est ce qu'on peut devenir pn moi je ne pense pas ok je ne pense pas du tout parce que c'est c'est lié à ton enfance donc il ya très 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 peu de chance c'est quasiment impossible mais tu peux avoir d'autres troubles de la personnalité alors je vous invite d'aller voir le le dsm 5 1 qui regroupe les maladies mentales vous pouvez en avoir clairement et c'est pour ça on voit vraiment la dangerosité de ces personnes c'est très important ce que je suis en train de vous dire on voit la dangerosité de ces personnes bon les amis je vous remercie d'être resté jusqu'ici si vous êtes en train de regarder la diffusion commenter direct live si vous aimez lorsque sur live avec le petit logo ok n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et maintenant ne partez pas si vous êtes en direct avec moi ne partez pas parce que vous pouvez poser vos questions ok c'est le moment c'est l'instant hop alors où est ce que j'ai noté ça normalement je l'avais noté quelque part bon j'ai oublié de noter bref poser vos questions questions deux points votre question ok très très important c'est où que j'ai noté ça bref on se rejoint dans un instant à tout de suite les amis on vient de la fin où il Sous-titrage ST' 501 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 Karine, ils partent, ils reviennent. Moi, je vais te dire un truc. Pourquoi tu le laisses revenir, en fait ? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on dirait que vous aimez quand une personne harcèle, en fait. Vous aimez quand une personne insiste et quand une personne va vous harceler énormément. Il faut vraiment vous dire maintenant que c'est terminer ce genre de choses. Vraiment, c'est fini. Il ne faut pas rester dans ce genre de choses parce que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi est-ce que vous laissez des gens qui vous harcèlent continuer ? Vous laissez des gens qui vous harcèlent continuer à être dans votre vie et continuer à vous faire du mal ? Non. Il y a le lien, les amis, si vous cliquez sur le lien, il y a le lien pour me contacter. J'ai fait ma vengeance. J'ai prévenu sa copine qui m'a dit que j'étais une mentale. Mais voilà pourquoi il ne faut pas se venger. Les gens ne vont pas vous croire. Les gens vont croire le PN. Donc ça ne sert à rien. Arrêtez. Il faut partir quand vous avez décidé de partir. Arrêtez de vouloir vous venger, etc. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Et ça ne va rien vous apporter de vouloir vous venger. Je vais faire rire la communauté, mais il y a quelques mois, mon ex pensait que Damien était mon amant. Ça, ça me fait rire, quoi. N'importe quoi. Moi, l'amant de quelqu'un. Karine, il nous ruine. Mais Karine, à un moment donné, vous devez comprendre que vous ne devez plus être dans ce mode de pensée. Vous devez vous dire pourquoi on est tombé là-dedans. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'en sortir ? Voilà. C'est ce que tu dois te dire, Karine. Sophie qui dit « Pour mon histoire, j'ai perdu 10 kilos en 7 mois. Je ne ressemble à rien. Il m'a harcelé pendant plus de 3 mois. » En fait, vous devez comprendre qu'au départ, les menaces, etc., ça doit marcher. Il se doute que ça va marcher, mais sur le long terme, ça ne doit plus marcher. Sur le long terme, les menaces, etc., il faut prendre de la distance sur le long terme. C'est tout. C'est comme ça. Très mal au thorax. Ok. Il n'aime personne. Exactement. J'ai même des douleurs au cœur. Faites attention. Manipulateur, menteur, profiteur, infidèle, sans affection. Ouais. Tu as bien défini le PN. Il y a une personne qui me dit des « hums ». Ce sont des « hums ». Ce sont des personnes qui fonctionnent comme ça. Et voilà, on ne peut pas les changer. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'y... Je sais que c'est difficile, mais il faut arrêter d'y penser. À un moment donné, il faut vraiment comprendre que vous méritez le meilleur. Le week-end, les lives, c'est cool. Salut, Isabelle du Québec. Vendredi soir, c'est parfait. Quand vous êtes heureux, ça les rend dingue tellement ils aiment le drama. Exactement, Sandrine. Mes chiens m'ont sauvé. Ils étaient toujours là. Ben, je suis content, Julie, si t'es chien, t'ont sauvé. C'est bien la preuve que parfois même les animaux, ils ont même, j'ai envie de dire, plus gentils, mieux que les pieds, entre guillemets. Tu m'auras, tu m'auras compris. Alors, je regarde vite fait si tout se passe bien. Visiblement, tout se passe bien. Je suis content de vous voir ce soir, les amis. Dites-moi si au niveau du son, tout se passe bien. Si au niveau de l'image, tout se passe bien. Live vendredi soir. Vendredi, c'est super. C'est bien le vendredi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que je vais peut-être démarrer le live sur TikTok aussi. Je ne sais pas. On va bien voir. Est-ce que je veux juste voir si au niveau du son, tout se passe bien à chaque fois. parce que j'ai tout le temps peur que le son fard que je veux juste voir que le niveau du son se passe bien à chaque fois. Là, ça se passe bien apparemment. Ça se passe bien. Bon, ça, je vais le mettre par là. On ne le voit pas trop. On est bien, là ! On est bien. Allez, je vais lancer le live en même temps sur sur TikTok, comme ça. Les gens verront que je réponds aux questions. Comme ça, je serai en live en même temps en TikTok, Facebook, YouTube. Je pense que ça marche le live aussi sur TikTok. On verra bien. On verra bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Je ne sais pas. On verra. On est pas mal, là. Alors, vendredi, vendredi, c'est bien. La justice doit les empêcher de nuire. Mais bien sûr, la justice. Mais bon, maintenant, tu sais, il faut pouvoir toujours prouver ce qui se passe. Laurence qui dit oui, la justice, etc. Il faut toujours pouvoir prouver les choses, pouvoir prouver ce qui se passe. Et ça, c'est très, très, très difficile quand t'es en relation à KPN. Il faut toujours avoir un maximum de preuves. Voilà. C'est vraiment ça que tu dois te dire. Alors, oui, mais personne ne fait rien tout en sachant que maman... Attends. Maman, le soutien. Ta mère soutient le PN. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Ta mère soutient le PN. Ça, c'est un truc... C'est un truc incroyable. Parce que moi, en même temps, j'avais ma mère aussi, à un moment donné, elle commençait à faire ami-ami. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que c'est pas bon. Il faut vraiment aujourd'hui vous recentrer sur vous. C'est le plus important. On est sa plante. Je suis en dépression. Slab, tu n'hésites pas, tu me contactes sur WhatsApp si tu as l'impression aujourd'hui que ça ne va vraiment pas. Tu n'hésites pas parce que je peux peut-être te donner des pistes. Moi aussi, je suis passé... Moi aussi, les amis, je suis passé par là. C'est dur d'ouvrir les yeux. On peut toujours, toujours, toujours y arriver. Crois-moi, tu peux toujours y arriver. On peut toujours s'en sortir, les amis. Immature et susceptible. Exactement. Exactement. Les PN sont immatures et susceptibles. Tu as raison, Damien. Super. Alors, je suis à 23h10 pour les questions. N'hésitez pas à poser votre question, n'importe quelle question. Quand vous soyez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, vous posez vos questions. C'est l'heure des questions-réponses. Il ment, il dit des mensonges dans ton dos. Tu n'en as rien à faire. Tu te concentres sur toi et sur ta vie. Tu n'en as rien à faire qu'il dit des mensonges dans ton dos. Tu te concentres sur toi. Moi, on a déjà dit plein de mensonges. Vous savez, les gens qui sont connus sur la Terre, on dit plein de mensonges sur eux. Les gens qui sont connus, on n'arrête pas de lâcher plein de rumeurs et des faux trucs ainsi. Et pourtant, ils s'en sortent. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre que vous devez prendre de la distance. C'est la seule solution. Prenez de la distance. Alors, ils veulent détruire nos pures émotions et nous déconnecter de notre vraie personnalité. Exactement, Sandrine, et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut prendre la distance. M'APN a voulu, a vu sans sourcier faire une crise d'angoisse et aller aux urgences. Mais c'est pas la preuve que votre corps réagit. Salut à toutes les personnes qui sont aussi sur TikTok. Comment on fait pour prouver à la justice que c'est MAPN ? Arrêtez, arrêtez toujours de vouloir, arrêtez de vouloir prouver que c'est MAPN c'est que cette personne en gros qu'un professionnel de la santé est comme un psychiatre va prouver que c'est MAPN. Vous n'aurez jamais cela. Vous n'aurez jamais la confirmation exacte que c'est MAPN parce que l'EPN ne veut pas se remettre en question. La seule chose que vous pouvez garder c'est si vous avez eu des séquelles psychologiques que vous avez été à l'hôpital etc. Des preuves de tout ça. Mais vraiment la preuve que c'est MAPN, non. Arrêtez, c'est un mythe ça. Vous n'aurez jamais ça. Alors je continue les questions, je suis à 23h11 pour les questions. De temps en temps je regarde s'il n'y a pas des petites questions sur TikTok aussi. Alors, hop. Il a été déjà diagnostiqué bipolaire. J'ai des preuves. Ouais mais voilà, diagnostiqué bipolaire c'est pas c'est pas diagnostiqué PN. C'est moi qui dis je suis en dépression mais n'hésite pas tu me contacts je suis là pour t'aider. Là je suis à 23h12 pour les questions je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Merci à vous tous de votre présence. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On est encore avec plus de 100 personnes actuellement en direct sur les trois plateformes. Merci à vous tous. Tous les matins je pense à elle au réveil. Mathieu il faut que tu reprennes ta vie en main. Mathieu écoute-moi Mathieu si t'es toujours là écoute-moi. Quand t'es dans ta vie focalisé sur tes buts focalisé sur tes projets t'en auras t'en auras vraiment plus rien à faire des payades tu vas juste te dire que tu veux être heureux que tu veux être en paix avec toi-même. Ok ? Ça c'est le truc le plus important que je peux te dire. Pense à toi énormément Mathieu. C'est vraiment très important. À chaque fois que je vérifie s'ils sont ils marchent toujours bien. Ils guettent en bas de chez moi mais laisse tomber ! Laisse tomber c'est quoi ça ? Ils guettent en bas de chez moi. Donc vous vous acceptez en fait d'être en relation avec des gens qui sont ultra mauvais avec des gens qui sont ultra malsains les gens ils se permettent d'être en bas de votre porte et vous faites rien. Après on s'étonne que les gens ils veulent essayer de vous manipuler mais si vous les laissez arrêter de les laisser faire c'est la personne le PN il va toujours réagir si vous donnez une réponse si vous avez peur si t'as peur du PN il va toujours réagir. Si t'as peur du PN il va toujours réagir. C'est toujours comme ça que ça va se passer. Ok ? Et donc s'il est en bas de chez toi tu l'ignores. à un moment donné il va se casser et arrêter d'avoir peur. Alors il y a encore d'autres questions ce soir je regarde de temps en temps les questions de TikTok et les questions de Facebook je suis à 23h15 je regarde aussi bien sûr les questions de YouTube. Voilà il y a une personne qui dit pour ma part ça m'a fait énormément de bien je n'ai plus peur de lui je n'ai plus peur de cela. Très bien Alors on me dit certains PN sont forts psychologiquement oui mais ce n'est pas pour ça que ça leur donne tous les droits ce n'est pas pour ça que ça donne tous les droits aux PN d'être forts psychologiquement ils savent réfléchir ils ont une manière de réfléchir mais ils ne sont jamais invincibles ok ? Le PN ne sera jamais invincible c'est très important si je pars je change de ville j'ai peur qu'ils se pointent devant chez moi mais pourquoi vous avez peur de ça ce n'est pas un Dieu ce n'est pas un Dieu arrêtez d'avoir peur comme ça arrêtez de vivre dans la peur ça ne sert à rien arrêtez d'avoir peur les amis alors Rudy 23h17 question de Rudy moi elle était agressif avec moi quand j'ai voulu partir ses limites elle s'est mise à pleurer en me disant de rester oui mais Rudy elle a joué sur ton empathie mais est-ce que tu as encore envie que cette personne revienne et que cette personne te détruise je ne pense pas tu n'as pas envie de ça tu n'as pas du tout envie de ça si vous êtes sur TikTok n'hésitez pas à tapoter les amis pour un maximum de likes si vous aimez quand je suis en live évidemment donc Rudy arrête de ton empathie elle doit d'abord aller pour toi et ensuite ensuite après ton empathie elle doit aller pour les autres et pas pour des personnes si malsaines pas pour des personnes toxiques comme ça non ton empathie doit d'abord aller pour toi elle était agressif etc et puis elle se met à pleurer j'ai déjà eu j'ai déjà connu ce genre de choses j'ai connu exactement exactement la même chose et crois moi je vais te dire un truc c'est que il faut se battre dans la vie t'as pas le choix il faut que tu te battes pour toi ok c'est vraiment ça le plus important que tu te battes pour toi que tu penses à toi dans ta vie ok alors on continue je suis à 23h20 pour les questions sur facebook et youtube donc si vous avez posé votre question à 23h30 j'y suis bientôt les urgences dans l'électrochoc Mathieu tu as encore trop sous emprise exactement il faut faire très très attention très très attention les amis cette emprise elle peut vraiment vous bouffer de l'intérieur il y a une personne qui demande tu fais quoi dans la vie et bien comme tu vois je suis coach en développement personnel je parle des relations toxiques et bientôt je vais parler aussi une nouvelle chaîne youtube il y aura aussi un nouveau tiktok autre chose qui n'a rien à voir moi mon but c'est d'aider les gens à se retrouver avec soi-même aider les gens à avoir confiance en soi et aider les gens à s'améliorer dans plein d'aspects dans la vie amélioration mentale physique ça c'est important aussi spirituel elle peut durer des années cette emprise évidemment que ça peut durer des années et sans parler d'emprise d'un PN une emprise on peut aussi être sous emprise une emprise amoureuse alors tout à l'heure j'ai fait ma pause les larmes aux yeux ah oui et lorsque je me rends compte Thierry qui dit lorsque je me rends compte je freine ma gentillesse et là je suis plus utile ok on fait toujours passer les autres avant soi mais ça c'était avant exactement si tu fais toujours passer les autres personnes avant toi forcément tu vas pas tu vas pas être heureux ou heureuse tu vas être tu vas être mal ce qui compte maintenant c'est de faire en sorte que c'est toi la priorité dans la vie si dans la vie c'est vraiment toi ta priorité je peux t'assurer que ça va bien se passer alors hop alors exactement exactement t'as tout à fait t'as tout à fait compris ce sont eux les démons ce sont eux et bien les mauvaises personnes t'as tout à fait compris par contre les personnes sur facebook qui envoient leur numéro whatsapp pour je sais pas quoi laissez tomber ok il y a des gens sur facebook qui envoient leurs numéros qui vous disent oui tu peux venir chez moi je vais hacker le numéro de telle personne arrêtez arrêtez ça marche pas arrêtez et de toute façon si vous faites ça ne faites jamais des trucs de hacking de téléphone c'est la pire chose que vous pourriez faire salut je tiens à te remercier j'ai vu des vidéos au moment où j'ai déjà merci Chanel j'espère que tu vas bien allez on continue migraine qu'elle nous dit Cindy tu avais des migraines ok alors je suis à 23h20 pour la question comment faire le lâcher prise ce que nous dit Magali et bien lâcher prise c'est d'abord se retrouver avec soi-même qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer le PN dans quoi est-ce que tu étais etc c'est ça que tu dois te dire merci à Libertaline qui m'a dit octroie-toi une pause café et bien j'ai bien fait de faire une petite pause et de revenir parce qu'il y a quoi il y a une demi-heure j'étais vraiment KO salut Nadia le pire ce sont les crises de panique exactement que nous dit Shippie une fois que le PN nous a montré son vrai visage on peut avoir aussi une chute de cheveux en effet je ne l'ai pas dit si vous êtes trop avec APN vous pouvez aussi avoir bien sûr des chutes de cheveux évidemment et là vous devez faire attention si vous êtes sur YouTube Facebook ou même sur TikTok n'oubliez pas donnez-moi des likes envoyez-moi de la force si vous aimez que je suis en direct et que je réponds à vos questions alors on n'est pas là il y a une personne qui dit merci je ne savais pas que j'avais affaire à une PN on n'est pas là pour identifier si c'est un PN une PN ou pas on en est incapable j'en suis incapable je ne suis pas un professionnel de la santé on est là pour repérer les signes les signes toxiques tu vois c'est ça qu'on veut savoir on est là pour repérer tous les signes toxiques ostéoporose exactement le PN n'a aucun sentiment il ressent colère et frustration voilà on continue les amis on continue je suis à 23h22 pour les questions pas de sentiment il mime tout exactement il faut que je parte salut Soifa merci d'avoir été présente le pire c'est de constater qu'on a perdu son temps exactement le temps c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement précieux il ne faut surtout pas perdre son temps et surtout pas avec ce genre de personnes ils nous vendent du rêve oui exactement mais c'est encore une fois les actes qui comptent c'est normal les crises de panique à cause d'APN exactement Biba je t'invite à aller voir la vidéo YouTube le live de YouTube qui s'intitule les 20 maladies que l'APN peut te transmettre si vous êtes tour TikTok après quand le live TikTok est fini allez voir la vidéo sur YouTube tu vas manger quoi Damien j'ai mangé c'était des flocons des pôtres avec de la protéine en poudre parce que c'était je devais aller vite fait tu vois j'avais pas le temps de préparer un repas complet Damien m'a jamais dit bonjour salut Gisèle j'espère que tu vas bien c'est juste que j'avais pas vu ton nom il faut me comprendre il y a plein de personnes ce soir alors oui moi j'ai développé de l'anxiété et des crises de panique ouais c'est ça Damien on peut t'appeler quand Nadia arrêtez n'ayez pas peur de me déranger en fait vous avez trop peur de me déranger il faut comprendre un truc c'est que vous m'appelez pas vous prenez mon numéro de téléphone Whatsapp vous me faites un message sur Whatsapp voilà vous me faites un message quand vous voulez et je vous réponds en moins de 24h voilà donc Nadia tu prends mon numéro tu me fais un petit message et comme voilà par exemple tu peux pas m'appeler maintenant parce que je suis en live ça dépend j'ai des horaires un petit peu je m'organise un petit peu comme je veux pour les horaires donc tu prends mon numéro Whatsapp et ensemble on trouve des solutions c'est très important j'ai déjà aidé des centaines et des centaines de personnes à se retrouver avec soi-même à être dans le développement personnel etc bonsoir à vous tous que vous soyez sur TikTok sur YouTube sur Facebook bienvenue à vous tous ça fait du bien en fait d'être un petit peu partout sur toutes les plateformes donc même si vous êtes sur TikTok n'hésitez pas le lien il est dans la bio pour pouvoir me contacter bon un petit café bon appétit merci problème digestif exactement je ne l'ai pas noté mais on peut avoir beaucoup de problèmes digestifs si on est en relation avec la copéenne et d'ailleurs c'est un truc que j'avais eu je ne savais plus manger du gras j'étais tout le temps malade tout le temps tout le temps tout le temps malade tout le temps tout le temps stressé merci à Sandra pour les petites roses je ne sais pas comment ça va sur TikTok j'y suis jamais merci pour les petites roses n'oubliez pas de tapoter tapoter l'écran n'oubliez pas le petit like les amis aimez la vidéo si vous aimez quand je suis en live ça faisait des mois des mois que j'avais pu être en live n'oubliez pas de tapoter les amis alors en ce moment je cherche un logement pour partir quand il ne sera pas au domicile parce qu'à chaque fois c'est la crise de nerfs ok qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un autre logement pourquoi tu n'arrives pas à partir exactement pourquoi vous n'arrivez pas à partir les amis alors Verena qui dit tu ne réponds pas je suis là je sais que j'ai une demi-heure de retard Verena pardonne-moi j'ai une demi-heure de retard mais si tu es toujours là tu vois que je réponds alors dites-nous plus ou moins le temps d'interruption de votre émission mais là en fait j'ai pris 5 minutes de pause à un moment donné j'ai été me chercher un petit bol et j'ai été chercher à boire voilà tout simplement encore une fois vous êtes super Damien merci beaucoup Magali on a bien mérité ce petit moment de répit bah ouais surtout quand tu fais des heures de live comme ça on ne se rend pas compte mais le café et le petit bol d'épôtres il m'a fait du bien alors quelqu'un qui me dit sur TikTok il m'insulte quand il parle à son fils écoute tu ne dois pas t'inquiéter pour ça moi je vais te dire un truc des insultes j'en reçois tous les jours il y a des gens sur internet des insultes ils en reçoivent tous les jours il ne faut pas vraiment que tu te concentres sur ça tu te concentres aujourd'hui sur toi et sur ton développement personnel c'est ça qui est important les amis alors on continue je regarde s'il se passe bien au niveau du son parfait parce que comme je vous ai dit j'ai j'ai un petit peu un petit souci avec comment est-ce que je dis avec ma table de mixage je dois faire attention au son combien de temps il faut pour oublier cette personne ou du moins ne plus être sous emprise que nous demande Mathieu à 23h29 ça dépend ça dépend le temps que tu as été avec cette personne mais si tu fais le non-contact je dirais si tu fais vraiment le non-contact en 6 mois 1 an tu peux déjà être très loin je ne suis pas là pour te dire qu'en deux semaines ça va aller non non je ne suis pas là même que dire qu'en un mois ça va aller non il faut du temps alors pourquoi le PN est violent 5 minutes après il part c'est pour créer une emprise chez toi et voir ta réaction le PN plus il a du pouvoir sur toi plus il va continuer à te manipuler à te faire du mal alors mon ex monte la tête de mon fils contre moi tu dois te dire un truc c'est que si toi tu te comportes comme un bon parent crois-moi c'est le truc le plus important c'est le truc le plus important que tu te comportes vraiment comme un bon parent merci Nina d'être présent on devrait citer leur nom voilà Enza je suis désolé il y a plein de gens qui me disent ça on devrait citer leur nom mais est-ce que tu te rends compte Enza je vais te dire quelque chose le PN parfois il pense que toi-même t'es un PN le PN pense que toi-même t'es une personne toxique parfois parce qu'il projette sa folie sur les autres et donc si on en suit le raisonnement ça n'a pas de sens c'est comme dire des enfants ah c'est lui qui a cassé le pot ah c'est lui qui non concentre-toi sur toi arrêtez de vouloir dénoncer des PN ça ne sert à rien c'est une guerre que vous ne pourrez gagner vous ne pourrez gagner cette guerre vous allez y perdre des plumes on ne veut pas être dans des situations où on va perdre nos plumes et donc maintenant on doit se recentrer sur soi c'est une boucle infernale exactement comme nous dit Didier Didier nous dit c'est une boucle infernale exactement vouloir dénoncer le PN vous ne gagnerez jamais ça ne sert à rien et même si vous gagnez plus tard ça peut toujours se remettre contre vous soyez dans une optique positive pensez à vous maintenant les amis pensez un petit peu plus à vous à votre développement personnel à votre joie à ce que vous voulez faire dans votre vie c'est ça qui est vraiment important alors il y a bientôt 100 likes il y a bientôt 100 likes les amis sur YouTube il en manque 17 je compte sur vous si vous faites 100 likes il y aura très vite un prochain live je vous le garantis donc je compte sur vous je compte sur vous alors je suis à 23h30 pour les questions j'ai toujours une demi-heure de retard parce qu'il y a tellement tellement de questions on t'entend on t'entend super bon appétit ok mais vous n'avez rien fait ok on est là super oui le son nickel parfait parce qu'en fait comme je vous ai dit j'ai un petit souci avec ma table de mixage mais si vous m'entendez nickel c'est bon c'est jamais eux c'est les autres exactement bonsoir est-ce que le PN prend de distance quand il découvre que maintenant tu sais qu'il est PN il peut prendre de distance mais il peut toujours être là pour profiter de toi alors je préfère partir et faire des démarches pour divorcer sans entendre parler ouais si tu as prévu de divorcer pourquoi pas alors abus narcissique à long terme effet sur le cerveau l'hippocampe un gonflant des amygdales j'en marque j'étais même pas au courant si tu as repéré ça est-ce que tu peux dire tes sources tes sources de ça ok ça serait vraiment très très intéressant encore une fois les amis je vous envoie mon numéro de téléphone whatsapp donc c'est le numéro qui est juste ici au-dessus ok plus 32 468 36 67 si vous êtes sur TikTok vous cliquez sur les conseils de Damien vous allez dans la bio c'est le premier lien vous me contactez et ensemble on trouve des solutions vous me faites un petit message ok comme ça vous allez voir qu'ensemble on va vraiment retrouver de la force et ensemble on va vraiment pouvoir se reconstruire et partir voilà sur des des nouvelles ambitions sur des nouveaux projets Cindy mais Cindy tu me fais trop rire j'en peux plus j'en peux plus Cindy Cindy qui nous dit j'ai mangé mon tatatam mi-cuit froid mi-cuit froid c'était bon Cindy je te remercie vraiment déjà je remercie tous les habitués de la chaîne YouTube et tous les habitués de Facebook tous les habitués de TikTok aussi mais quand vous apportez une petite touche d'humour merci beaucoup parce que je pense que c'est un sujet où nous en avons bien besoin alors je regarde je suis à 23h33 pour les questions alors Nadia qui dit j'ai failli me tatatam deux fois à force de l'entendre crier dessus donc comme dit Damien faire le silence vous devez pas entretenir ce lien toxique vous devez pas entretenir ce lien malsain avec cette personne il est temps maintenant de se recentrer sur soi c'est vraiment ultra ultra important ce que je suis en train de vous dire si vous vous recentrez sur soi c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour qu'on soit les amis en tendance sur TikTok je sais pas du tout comment ça marche mais vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes sur TikTok que vous aimez me voir en live et que je réponds à vos questions hop vous tapotez l'écran tapotez à maximum et je compte sur vous les amis allez on continue excellente soirée merci Sandra merci de ta présence alors font-ils partie des psychopathes tu peux aller voir le DSM 5 dans le DSM 5 il est noté un petit peu tout je vais essayer de te le rappeler il est où le DSM 5 le DSM 5 voilà selon le DSM 5 comme je t'ai dit je le dis souvent ça vient pas de moi ça vient d'un livre des pros des troubles de la personnalité troubles de la personnalité narcissique fierté orgueil démesuré menteur il projette la faute sur l'autre très fier hautain il va toujours envoyer ses singes volants il va toujours envoyer les gens pour faire le sale boulot pas d'empathie manipulateur crée le conflit pense être supérieur aux autres juge les autres besoin d'être vu besoin d'être entendu joue la victime soif de pouvoir séducteur pense être spécial aime de faire du chantage menace pour obtenir ce qu'il veut utilise ses autres pour ses propres la peur d'être seul ne supporte pas son reflet tout ça vient du DSM 5 ok est-ce que ça vous parle si ça vous parle ben voilà c'est que vous avez peut-être une petite idée encore une fois ce n'est pas un diagnostic nous ne pouvons je tiens à mettre des pincettes là-dessus nous ne pouvons pas faire de diagnostic on ne pourra jamais dire est-ce que c'est un vrai PN cependant on peut dire si cette personne est toxique ou pas pour nous et pour notre bien-être c'est très très important de aujourd'hui le comprendre et de le savoir si vous êtes nouveau sur TikTok vous n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur Youtube Facebook vous n'hésitez pas à vous abonner aussi c'est très important je compte et bien refaire des lives normalement le vendredi soir et peut-être le samedi soir on verra un petit peu comment ça se passe bonsoir Damien heureuse de vous suivre depuis peu vos conseils m'aide beaucoup pas de problème Gisèle j'espère que tu vas bien les menaces il faut faire très attention aux menaces exactement merci aux gens qui m'ont dit bon appétit il faut reprendre confiance en soi exactement toujours reprendre confiance en soi toujours toujours j'ai réussi de m'enfuir je suis très fier de moi bravo Anne c'est quoi qui déclenche les troubles de la personnalité dans l'enfance c'est souvent quand le PN il a déjà connu d'autres personnes comme ça il a connu d'autres PN clairement et du coup pour lui c'est un mode de fonctionnement pour lui il ne peut pas fonctionner autrement voilà c'est toujours ça c'est ce qu'il va se dire voilà donc il est temps maintenant de se recentrer sur soi et de se dire qu'on n'a pas besoin de personnes si malsaines dans notre vie encore une fois je ne suis pas pour les séparations je ne suis pas du tout pour les séparations les amis moi je ne demanderai qu'une chose dans un monde idéal c'est que ces personnes fassent un travail sur elles-mêmes et se reconstruisent mais c'est très 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 c'est quand même très compliqué salut celui-là NBB salut NBB j'espère que tu vas bien pourquoi ils sont sans coeur comment peut-on vivre sans amour parce qu'ils ont connu cela depuis toujours c'est un mode de fonctionnement NBB tu ne pourras rien faire pour eux tu ne pourras pas les aider moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment à te concentrer sur toi et sur ton développement personnel alors encore une fois je vais vous partager mon numéro de téléphone Whatsapp franchement vous n'hésitez pas les amis c'est la meilleure chose que vous pouvez faire vous me contacter vous passer à l'action ça peut être moi ça peut être n'importe qui ça peut être un psy mais voilà ce qui est important c'est de parler parler de votre situation et vous rendre compte qu'aujourd'hui vous n'êtes pas seul aujourd'hui il y a vraiment plein de gens qui peuvent vous aider si vous êtes sur TikTok c'est le lien qu'il y a dans la bio vous pouvez directement me contacter sur Whatsapp question comment refaire confiance en amour ou en amitié juste avant la question je regarde si le son le son est toujours bon on continue comment refaire confiance en amour ou en amitié donc déjà Julie c'est de savoir te poser tes limites qu'est-ce que tu acceptes à l'heure actuelle dans ta vie et qu'est-ce que tu n'acceptes pas lorsque tu as été en relation avec un PN tu dois aujourd'hui vraiment maintenant te dire qu'il y a un certain nombre de critères que tu n'acceptes pas qu'on t'insulte qu'on te menace qu'il y ait des tensions qu'on te manque de respect qu'on te force à faire des choses qu'on abuse de ta gentillesse et bien tout cela il faut maintenant que tu te dises un truc c'est très important c'est toi la priorité dans ta vie ok c'est très important ce que je suis en train de te dire et tu ne vas plus laisser des mauvaises personnes rentrer dans ta vie et tes mauvaises personnes te détruire souvent un parent PN mon ex c'était sa mère oui en effet les PN ont déjà parfois des parents PN alors je regarde vite fait sur TikTok madame la directrice qui dit j'ai vécu avec un PN heureusement pour moi je l'ai vite détecté en fait ce que tu as détecté ce n'est pas vraiment si c'est un PN ou pas tu as détecté des signes des signes toxiques et des signes malsains alors peut-être que dans ta tête tu te dis que tu as fait un autodiagnostic mais théoriquement je le rappelle les amis il faut prendre des pincettes avec ça théoriquement nous ne pouvons pas faire de diagnostic même moi je ne peux pas le faire ce sont des professionnels de la santé moi je suis simplement coach en développement personnel je tenais à le rappeler mais bon moi j'aime de parler des relations toxiques et des PN bien sûr ça englobe un petit peu parce que c'est quelque chose que j'ai vécu merci pour Védio ça m'aide énormément merci à toi Sarah d'être là alors Jean si tu as un ennemi va t'asseoir au bord de la rivière un jour tu verras passer à bien à bon dicton oui en gros ça veut dire que il faut il faut l'ignorer il faut l'ignorer c'est la meilleure des choses voilà alors salut Sandra qui dit j'ai vécu à la copienne pendant des années il s'est trouvé une nouvelle proie parce qu'il ne pouvait plus rien attirer de moi j'ai dû changer de numéro très bien ben voilà t'as changé de numéro et c'est ce qu'il faut faire se barrer changer de numéro et voilà parfois il n'y a même pas forcément besoin de le bloquer voilà moi je suis détruit je n'arrive pas à me reconstruire psychologiquement que nous dit Magali Magali il faut que tu te recentres sur des choses que tu contrôles le sport ça peut être l'alimentation ça peut être le développement personnel justement mais vraiment un truc que c'est toi qui est aux commandes le PN son but c'est que vous ne soyez jamais plus aux commandes voilà ça c'est un des grands buts du PN il veut vraiment que en gros vous soyez totalement soumis à lui et à sa manipulation il faut vraiment faire aujourd'hui très très attention à tout ça alors on continue bon appétit Damien merci beaucoup ne te laisse pas sans nourriture pendant longtemps ça favorise la faible tu sais moi je fais souvent je le dis comme ça je fais souvent le jeûne intermittent tu vois le jeûne intermittent c'est un truc que je fais que je fais énormément voilà donc si vous pouvez essayer si vous avez la santé pour le faire essayez-le parfois ça peut vous aider mais c'est vrai qu'on peut parfois avoir un petit peu des coups de fatigue alors je suis à 23h45 on avance petit à petit on va tout être à minuit pour les questions posez vos questions sur Youtube sur Facebook les amis c'est le moment c'est l'instant sur TikTok aussi alors je ne peux pas faire des lives avec vous parce que et bien je suis en même temps occupé avec Youtube et Facebook on a de l'amour et du coeur Aloua qui dit on a de l'amour et du coeur exactement c'est pour ça qu'il veut il veut te manipuler parce que t'as plein d'amour exactement n'oubliez pas les petits likes les amis si vous êtes sur Youtube mettez-moi des likes il en manque 11 et on sera à 100 likes ça me ferait super plaisir et si vous êtes sur TikTok vous savez ce qu'ils restent à faire on continue les questions on est en direct ce soir parce que vous avez vu le logo live est-ce qu'il surveille toujours ses anciennes proies la plupart du temps s'il n'a rien à faire il peut surveiller les anciennes proies surtout s'il a envie de changer s'il a envie de changer de proies bien sûr qu'il peut revenir attention à cela alors elle a été fouillée ma facture de téléphone m'a téléphoné à 7h30 du matin pour me taper une crise de jalousie car il y avait un homme mais quelqu'un ne sait pas bon ben voilà Mathieu tu sais il faut à un moment donné il faut poser ses limites dans toutes les relations il faut pouvoir poser ses limites voilà très important ce que je suis en train de te dire alors je vais peut-être changer changer de lunettes parce qu'elles me font mal aux yeux j'ai des nouvelles lunettes je ne sais pas si elles vont m'aller je ne sais pas du tout je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont en fait on va essayer de ne pas tout casser ici hop parfait alors je ne les ai jamais mis mais mes anciennes lunettes elles me font un peu mal aux yeux on va voir ce que ça va donner parce que là je ne vois pas grand chose si je n'ai pas mes lunettes les amis je suis mi-hop mi-hop comme une taupe si je n'ai pas mes lunettes et voilà ça fait un peu plus un télo je pense on va continuer le live alors j'y suis sur TikTok je voudrais bien avoir votre compte tu tapes les conseils de Damien sur TikTok et tu me trouveras alors on n'était plus ensemble on n'était plus ensemble donc je ne comprends pas ouais mais tu sais tu n'es plus avec cette personne mais tracasse prends tes distances Mathieu retrouve-toi en paix avec toi-même ça c'est très important de vraiment se recentrer sur soi c'est la base bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme alors on va continuer merci pour les compliments Donovan ça fait plaisir alors question de Soraya sur Facebook qui demande se lasse-t-il un jour de vouloir nous contacter ça va faire 8 ans que tout est fini quoi ? 8 ans ? est-ce que tu es sérieuse ? attends tu me dis que ça va faire 8 ans que tout est terminé et tu veux savoir si un jour il va se lasser attends il a encore envoyé deux messages sur les réseaux et je me suis je me suis senti mal attends il m'a envoyé deux messages sur les réseaux je me suis senti mal en les regardant laisse tomber Soraya si tu penses que c'est APN si tu penses que c'est une personne toxique c'est une personne qui vraiment elle t'a fait elle t'a fait du mal concentre-toi sur toi Soraya tes buts tes objectifs ok ? c'est important c'est ça qu'il faut tes buts tes objectifs salut Guy Guy nous demande bonsoir Damien comment aider mes fils 12-14 ans je t'ai dit quand vous êtes un parent quand vous êtes que vous soyez une mère ou un père peu importe si vous vous recentrez sur vous et sur votre développement personnel si vous vous recentrez vraiment sur la personne que vous êtes il va vous arriver des belles choses et donc arrêtez toujours de vouloir contrôler vos enfants vous ne pouvez pas les contrôler vos enfants vont apprendre par eux-mêmes et vos enfants vont aujourd'hui s'éveiller et grandir si vous êtes bien plus heureux que le ou la APN je peux vous assurer d'un truc c'est que l'enfant il n'aura même pas envie de retourner vers le PN pourquoi on retombe sur DPN que nous demande IAS sur TikTok on retombe sur DPN parce que souvent on continue d'avoir un manque de confiance en soi et on n'arrive pas à poser de limites donc si on n'arrive pas à poser de limites bam on va toujours y retourner ok et ça c'est important de le comprendre alors bonsoir Damien comment je t'ai répondu Damien partir est la meilleure solution oui Nadia c'est comme j'ai déjà fait des vidéos là-dessus le non-contact le silence radio c'est vraiment la meilleure des solutions voilà le PN va toujours revenir faites attention sur internet et même un petit peu partout on ne sait jamais qui est là donc faites attention protégez-vous concentrez-vous sur vous si vous êtes sûr si vous êtes là vous savez ce que vous avez à faire tapotez les amis pour que ce live soit vu par un maximum de personnes si vous êtes sur YouTube n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner et on continue merci à vous tous on est bientôt à 100 likes sur cette vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai faite allez la voir il y a une vidéo super qui s'intitule 7 signes que tu as dominé le PN même sans le savoir 7 signes que tu as dominé le PN sans le savoir allez voir cette vidéo elle est super importante allez on continue je suis à minuit plus ou moins pour les questions peut-il nous espionner exactement le PN pourra toujours t'espionner mais tu n'en as rien à faire tu te concentres sur toi et tu vis ta vie moi ça me fait plaisir il y a des questions partout il y a des questions sur toutes les plateformes je dois tourner ma tête à droite tourner ma tête à gauche allez on y est elle est partie on y est les amis on est partie posez-moi d'accord des questions allez-y parce que là c'est pas tous les jours la fête comme ça c'est pas tous les jours la fête ainsi qu'on répond à toutes les questions allez là je suis content je suis heureux je suis heureux là là je suis heureux je suis heureux de pouvoir vous répondre là on se sent bien on se sent utile là on est bien alors moi j'avais des envies de vengeance Anne tu dois vraiment pouvoir aujourd'hui atténuer ça Savoie qui dit je t'ai envoyé une question normalement je t'ai répondu moi j'ai coupé les points avec ma famille car j'ai remarqué qu'il prenait qu'il prenait pour mon ex ma famille avait commencé à manquer de respect exactement si tu vois que ta famille elle tient trop avec ton ex et que ta famille elle s'est faite manipuler par le PN alors à ce moment là il faut commencer à petit à petit et bien réfléchir comment vieillit un PN que nous demande Delia comment vieillit un PN et bien souvent il va finir seul ou il peut finir avec la proie ultime la proie idéale où il peut finir tout à fait et bien grincheux dans la plupart de mes shorts j'ai déjà expliqué ça dans la fin de vie du PN j'en ai marre Damien de quoi est-ce que tu en as marre j'ai même décidé de le décharger de tout engagement financier ok si tu as le droit je sais pas je connais pas ton histoire mais si tu as le droit de faire ça ok alors je continue les questions les amis j'espère que tout se passe bien au niveau du son je vérifie toujours un petit peu apparemment tout se passe bien on continue j'ai pris un challenge au mot le fameux 1000 jours Cindy c'est très très important bravo à toi si vous faites ça ça s'appelle bon je sais pas comment le dire de manière polie c'est en gros vous faites un challenge de 1000 jours bon après faut pas rentrer non plus dans des excès mais moi parfois j'aime bien un petit peu quand même voilà vous essayez en fait de retenir votre énergie intime votre intimité vous voyez votre intimité quand vous avez des rapports intimes avec quelqu'un vous donnez carrément de l'énergie à cette personne et donc aujourd'hui si vous retenez un petit peu tout ça vous retenez un petit peu votre intimité vous recentrez vraiment sur vous cette intimité là si vous faites rien même avec vous même vous faites rien pas d'intimité ça va vous permettre aujourd'hui d'avoir une force créatrice immense c'est très important ce que je suis en train de vous dire tu as raison Damien PN n'est pas un dieu exactement et pourtant il veut vous faire croire que c'est un dieu faites attention alors il faut montrer au PN alors il y a des gens qui me demandent Damien pourquoi tu fais le front en avant parce que si je regarde normalement ben j'ai ouais j'ai plein de reflets j'ai le reflet de la lumière j'ai le reflet de l'écran donc je fais comme ça pour qu'il y ait moins de reflets tu as raison Damien c'est pas un dieu il faut montrer au PN que tu n'as pas peur de lui exactement salut orange 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 givré est-ce que ce serait pas le nom d'un bar l'orange givré bref moi je le tatatame il a tout fait pour me détruire tu dois aujourd'hui te recentrer sur toi alors j'en dois enlever mes lunettes parce que le focus il était enlevé voilà il ne faut pas que je sois flou tu dois aujourd'hui comme je disais orange givré te recentrer sur toi c'est toi ta priorité dans ta vie ok c'est vraiment super important ce que je suis en train de te dire alors on continue les faux pleurs oui bien sûr que le PN parfois il peut faire des faux pleurs c'est évident le PN est à fuir au plus vite que nous dit JML exactement j'ai personne qui fait le vide dans ma vie ok bienvenue à vous tous les amis n'oubliez pas tapoter tapoter l'écran si vous êtes sur le smartphone tapoter l'écran n'oubliez pas le petit pouce les amis sur Youtube il y a une personne ça me fait rire ce genre de personne il y a une personne qui me dit sur Youtube moi je suis APN Mathieu voilà donc ça ça me fait rire les personnes qui vont un petit peu troller comme ça ok bon moi j'aime pas trop ce genre d'humour ok donc c'était à quoi à 23h59 à 23h59 alors cote temporelle à 23h59 je dois retrouver le message ok je vais le retrouver il n'y a pas de soucis alors il y a une personne qui dit voilà moi je suis APN Mathieu je suis désolé la personne que j'aime pas trop ce genre d'humour voilà bloquer temporairement les utilisateurs voilà j'ai supprimé ton message et voilà j'espère ne pas avoir à te bloquer définitivement parce que voilà ça sert à rien de dire que t'es APN la personne même qui vient devant vous et qui vous dit je suis APN c'est un menteur elle n'a pas été faire un diagnostic chez un psychiatre à ce que je sache donc c'est un menteur alors Anne qui nous dit question je suis resté 12 ans avec et réalisé qu'il était malsain pourquoi elle n'a pas l'avoir vu avant peut-être parce qu'avant t'avais pas toutes les informations avant t'avais peut-être pas toutes les infos qui te font voilà vous devez penser à vous exactement bienvenue sur TicTic les amis bienvenue sur TicTic j'espère que vous allez bien merci Damien pour le temps que tu nous donnes mais aujourd'hui je suis content il y a des questions partout je suis content Mathieu tu dois te recentrer sur toi je crois que mon ex est PN non non mais là là je pense la personne qui a envoyé un message vraiment très méchant que son pseudo commence par Doudou hein c'est pas normal de faire ça j'avais pas vu ok j'avais pas vu la personne qui commence par Doudou qui a fait vraiment une blague c'est même pas on a pas à rire de ça donc elle est cette personne est bloquée temporairement mais je suis désolé ça c'était pas des choses à dire ce n'est pas du tout des choses à dire la personne qui s'appelle Doudou je suis désolé on a pas à se moquer des gens comme ça tu n'es pas la bienvenue sur la chaîne je suis désolé on a pas à se moquer des gens ici non c'est des gens qui ont souffert moi je suis à deux doigts de pleurer là je vous le dis je suis à deux doigts de pleurer c'est des gens qui ont souffert c'est des gens qui ont perdu peut-être des années sous emprise c'est des gens qui ont aimé on est une communauté immense on ressent énormément d'émotions et tu n'as pas à venir sur ma chaîne YouTube transmettre de la négativité et tu n'as pas à te moquer des victimes je suis désolé voilà je suis désolé à la personne qui s'appelle Doudou c'est un pseudonyme bien sûr mais on n'a pas à se moquer même si c'est une plaisanterie je suis désolé je ne veux plus te voir sur cette chaîne alors on peut guérir facilement si on pense sagement n'est-ce pas Damien merci à Zéro Zéro qui est là on peut guérir facilement si on pense sagement bien sûr il faut toujours penser sagement il faut toujours que tu te ressentes sur toi sur ton développement personnel c'est la clé c'est la base visiblement ma caméra elle n'aime pas trop ces lunettes-ci à chaque fois à chaque fois je deviens tout flou mais bon je n'ai pas le choix mais moi je les aime bien ces lunettes-ci du coup je vais les remettre quand même et tant pis si ma caméra est fait de fou moi je sais pourquoi ça fait ça c'est parce que je regarde un petit peu en bas parce que sinon il y a tout le temps le reflet voilà bref vous ne m'en voudrez pas les amis si il y a le reflet voilà on va essayer que la caméra elle soit normale Sarah qui dit très dur de réaliser qu'on s'est trompé oui je sais que c'est dur mais ce qui compte c'est d'apprendre dans la vie on est à l'école les amis on est à l'école on va toujours toujours tout apprendre voilà on doit apprendre dans la vie les amis n'oubliez pas n'oubliez pas tac 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 les petits pouces les amis les petits cœurs n'oubliez pas les petits cœurs alors salut à vous tous je suis à minuit 5 pour les questions je suis toujours à une demi-heure de retard c'est live il va jamais s'arrêter très bien salut coco j'espère tu vas bien je ne comprends pas comment il n'arrive pas à aimer ses enfants tu dois te dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le même amour que toi c'est comme ça j'ai appelé la police ok mais la police c'est pas des dieux non plus parfois il faut juste partir les amis beaucoup de souvenirs en effet il y a une personne qui me dit beaucoup beaucoup de souvenirs exactement beaucoup de souvenirs je ne sais pas qui est cette personne il y a une personne à minuit 7 qui me dit beaucoup de souvenirs alors on va regarder beaucoup de souvenirs en effet on va dire monsieur J je vais t'appeler monsieur J en effet monsieur J il y a beaucoup de souvenirs en effet c'est vrai moi avant je me disais je peux jamais l'oublier alors j'ai tout fait pour le récupérer mais après j'ai compris que je mérite mieux exactement zéro tu mérites mieux exactement comment peut-on être aussi froid et son coeur c'est leur mode de fonctionnement ils ont toujours ils ont toujours été comme ça alors je vais aller un peu plus vite parce que là je suis je suis à minuit à minuit 8 minuit 10 salut nature technique n'oubliez pas encore une fois vous êtes sur youtube le petit pouce de vous abonner si vous êtes ailleurs n'oubliez pas vous faites les petits coeurs n'oubliez pas vous faites comme ça sur l'écran il faut qu'on se concentre sur soi exactement merci Coco et oui ils pensent que c'est nous le PN exactement parce qu'ils vont toujours faire de la projection quand une personne pense que c'est vous le PN regardez toujours toujours les amis quand une personne pense que c'est vous le PN regardez les actes si vous regardez les actes c'est la meilleure chose que vous puissiez faire félicitations Damien pour ce long moment à partager et bien ça me fait du bien aussi moi j'aime bien de partager des moments avec vous alors Mathieu qui dit trouver une petite amie est-ce que ça peut aider de trouver une petite amie ou est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas la bonne idée de trouver une petite amie ou est-ce que c'est la bonne idée moi je vais te dire un truc les petites c'est pas d'être en couple avec quelqu'un qui va te sauver moi regarde je suis pas en couple je suis pas en couple tu vois moi je suis je suis concentré sur moi je suis concentré sur mes objectifs je suis concentré sur mes buts et c'est ça que tu dois faire c'est ça la clé te trouver toi c'est pas le couple qui va te rendre heureux peu importe que vous soyez un homme ou une femme peu importe votre âge c'est pas le couple qui va te rendre heureux ce qui va te rendre heureux c'est de savoir où est-ce que tu vas maintenant dans ta vie pour toi il y a une personne qui dit merci pour cette émission de rien de rien de rien moi ça me fait plaisir elle me dit qu'elle n'a plus de sentiments tu dois te recentrer sur toi et puis tu verras à l'avenir on est jamais sûr si c'est vraiment une pienne monsieur J bon appétit merci question de Linda quand on pense à soi on passe pour une personne égoïste attends 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 t'es en train de me dire que tu vas jamais penser à toi tout ça parce que t'as peur de passer pour une personne égoïste ok c'est ça que t'es en train de me dire que tu vas jamais penser à toi tout ça parce que t'as peur à un moment donné il faut arrêter les amis à un moment donné il faut se dire tu dois vraiment te dire que maintenant t'es la priorité dans ta vie la priorité c'est toi ok t'en as rien à faire si les gens ils disent oui t'es égoïste et tout on s'en fout ce qui compte c'est que tu sois heureux ou heureuse je te demande pas de fonctionner comme le PN je te demande pas ça je te demande maintenant de te recentrer sur toi et sur ce que tu veux vraiment accomplir ok c'est ça que je suis en train de te dire recentre toi sur toi on est tellement bien célibataire que dit Nathalie ben bien sûr ça me parle vraiment ok allez on continue n'oubliez pas les petits pouces vous abonner mon numéro de téléphone whatsapp 32 468 36 77 les petits coeurs les petits coeurs les amis allez Damien merci beaucoup j'adore tes live et tes conseils ben y'a pas de problème Rosalia là on est en forme force à vous alors y'a zéro qui a dit force à vous les filles à ce que je cherche je suis pas une fille et y'a pas que des filles qui regardent mes vidéos ok y'a aussi beaucoup d'hommes qui ont connu des PN en amitié et même en amour ok et donc il faut pas penser que les PN c'est que des hommes ok y'a des hommes et y'a des femmes je tenais à le rappeler je dois à chaque fois enlever mes lunettes pour que le focus revienne mais je sais pas pourquoi si au départ je les aimais pas trop vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires au départ je les aimais pas trop mais en fait je trouve elles vont bien c'est des lunettes à l'ancienne c'est un peu un rétro années 80 Wall Street franchement pas mal à part que le focus il s'enlève tout le temps ok mais franchement je trouve bien les lunettes qu'est-ce que vous en pensez les amis allez on continue il y aura toujours le meilleur pour vous faut juste patienter pas seulement pas santé zéro il faut surtout avancer d'abord par soi-même il y en a beaucoup quand même des PN en fait je pense qu'il n'y a pas tant de PN que ça mais il y a beaucoup de personnes qui manipulent il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques pourquoi certains n'ont pas plusieurs proies mais restent fixés sur une proie Sarah très bonne question ce qui se passe avec le PN c'est qu'il peut avoir une proie principale il va se reconcentrer sur cette proie là je vais t'expliquer pourquoi si tu lui apportes tout s'il estime que t'es la proie idéale s'il estime que t'es la proie parfaite ce qui va se passer il n'aura pas d'intérêt d'aller voir ailleurs et donc du coup il va continuer 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 c'est comme ça si vous êtes la proie principale du PN il n'a pas d'intérêt d'aller voir ailleurs il ne veut pas aller voir il s'en fout il va toujours estimer que tu es la proie principale il faut faire très attention à ce genre de comportement allez le son ça va toujours je suis très heureux de faire le live avec cette nouvelle configuration j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme bienvenue alors Mélanie qui demande pourquoi ils nous font du mal physiquement et mentalement parce que c'est leur mode de fonctionnement ils ont besoin de détruire leur proie je t'invite d'aller voir toutes mes vidéos tu comprendras merci Zéro qui dit Damien c'est le meilleur merci beaucoup je ne sais pas si je suis le meilleur mais en tout cas niveau dynamisme je me donne à fond dans ce que je fais même parfois beaucoup trop et moi parfois moi je suis proche du burn out tellement que je me donne à fond mais au moins je vais être les gens le PN peut-il être infidèle depuis le début oui paix et recentrage bonne nuit bonne nuit à Coco c'est une épidémie de narcissisme ça me fait rire ce qu'on dit non mais en fait il peut y avoir des PN bien sûr il peut y avoir plein de PN mais tu dois te dire un truc c'est qu'il faut toujours que tu te que tu te battes pour toi c'est toi la priorité dans ta vie ce ne sera jamais voilà ce ne sera jamais quelqu'un d'autre c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour arrêtez de penser que c'est de l'amour c'est pas du tout ça n'oubliez pas les petits coeurs n'oubliez pas les petits coeurs tapotez l'écran et n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner merci à vous tous de votre présence il y a déjà on est déjà on est là on a vu les 20 maladies que te transmet le PN et là je réponds à vos questions les amis c'est ce qu'on fait toujours à la fin des lives on répond ok les lunettes super alors je continue les questions les amis que vous soyez sur tous les réseaux tic tic ok que vous soyez sur Youtube les amis Youtube moi je vous dis Youtube vous mettez le petit pouce vous vous abonnez parce que c'est là qu'il y a le plus de vidéos vous avez les longues vidéos vous avez les shorts vous avez les directs sur Youtube vous avez tout et surtout si vous activez la cloche de notification Nathalie qui dit est-ce correct si j'ai coupé les fonds avec ma fille pourquoi ce serait pas correct si c'est une personne que tu t'entends plus avec pourquoi ce serait pas correct bon à la fin à la fin du live les amis à la fin du live je vais vous présenter une formation de dingue ok c'est dans quelques instants je sais pas du tout encore combien de temps je vais durer mais là il est déjà presque une heure du matin il me semble que on devrait un petit peu tout le monde être au lit là il est déjà bientôt une heure du matin mais je vais vous présenter un truc qui va vous être très utile il salue Margot Margot je me sens que tu es sur un petit peu toutes les plateformes j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est parlé parce que je sais que tu as été dans une longue emprise ça fait plaisir de te revoir repos calme ça fait du bien je suis à minuit 26 donc là je suis à 20 minutes pour les questions on continue je pense à moi super comment protéger les enfants d'une personne toxique tu te concentres sur toi les enfants ils vont faire leurs propres expériences essayez d'apprendre les notions de bien et de mal à tes enfants pourquoi le PN bon ça c'est ce genre de questions je suis désolé les amis des questions un peu bizarres comme ça je ne veux pas je ne veux pas en voir pourquoi le PN aime les tatatams ok il faut arrêter ce genre de on n'est pas là ok on est sur internet mais ça ne veut pas dire qu'on est libre de tout dire les enfants sont toujours les victimes oui bien sûr les enfants voilà ils n'ont rien demandé évidemment alors question Nathalie moi j'ai tout laissé je ne parle plus à ma fille car sinon elle m'envoie tout sur moi attends tu ne parles plus à ta fille pourquoi je ne comprends pas elle t'envoie tout sur toi ta fille pourquoi pourquoi tu ne parles plus à ta fille Nathalie c'est quoi le problème le PN peut-il invoquer écoute je ne suis pas dans les trucs spirituels donc je ne réponds pas à ce genre de questions je t'invite d'aller voir la vidéo que fait le PN la nuit ou allez qu'est-ce que j'avais fait comme vidéo ne jamais coucher avec un PN tu auras ma réponse mais moi je ne réponds pas aux autres trucs comme ça alors on me dit bonne soirée à tous merci Damien ah il n'y a pas de soucis tu disais tu ne réponds pas à un internaute il n'y a pas de problème je pensais que c'était destiné à moi mais il n'y a pas de problème merci pour le live merci pour ta présence c'est vraiment abusé que nous dit Yas mais je vais te dire un truc ce qui est abusé c'est qu'on n'a pas autant de connaissances c'est qu'en fait c'est facile de reconnaître des PN quand tu es concentré sur toi quand tu es concentré dans ta vie quand tu es concentré sur ton développement personnel il n'y aura plus de PN qui seront rentrés dans ta vie tu comprends et ça c'est important aujourd'hui que tu comprennes cela bonsoir à vous tous j'espère que vous allez bien merci Damien pour ce live très long je ne suis pas très souvent live mais là on en a profité salut Dany bonsoir Damien mon PN avec qui j'ai vécu 9 ans qui a détruit mon cocon familial que faire bah Nathalie tu dois comprendre un truc c'est que souvent on est concentré sur des choses dans notre vie qui nous bouffent et qui nous détruisent ce qui est important aujourd'hui c'est que tu te reconcentres sur toi et sur ce que tu contrôles dans ta vie ok très important Margot qui est là sur Youtube j'espère que tu vas bien Margot comme nous tous bravo je disais avec les enfants Damien merci pas de soucis merci de penser aujourd'hui pas de problème salut Cindy merci Anza merci nature alors si c'est des questions que j'ai déjà répondu je réponds plus parce que j'ai plus trop le temps il est déjà tard donc posez-moi des questions que j'ai pas encore répondu ce soir elle t'insulte Nathalie mais t'en as rien à faire t'en as rien à faire qu'elle t'insulte c'est au revoir au revoir c'est comme ça arrêtez de vouloir rester avec des gens qui ne vous correspondent pas si vous voulez bénéficier de mon aide chut le numéro de WhatsApp plus 32 468 36 77 si vous me suivez là les gens qui êtes là vous êtes là vous allez dans la bio vous cliquez sur les conseils de Damien vous allez dans la bio c'est le premier lien vous me faites un message sur WhatsApp on trouve des solutions ensemble ok est-ce que j'ai déjà fini non 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 c'est pas possible j'ai pas déjà fini merci pour le live ah si peut-être attendez 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 j'étais à minuit 26 je pense à moi ah ben j'ai peut-être déjà fini les questions en fait on est peut-être déjà est-ce qu'on serait pas arrivé au bout là est-ce que c'est pas arrivé allez posez les questions les amis qu'on reste encore 5-10 minutes ensemble posez les questions à gauche à droite allez-y les amis posez les questions allez on continue ça viendra je vais consulter ses sujets mais y'a pas de soucis tu me contactes vous me contactez quand vous voulez y'a pas de problème pourquoi on confond le PN avec le borderline parce qu'il y a des similitudes mais au fond tu dois te dire que si la personne ne veut pas changer si la personne elle a toujours des comportements mals et des comportements toxiques avec toi il faut faire très 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 attention isoler d'avoir le même profil au contraire borderline et PN c'est très différent le borderline va toujours culpabiliser lorsqu'il va faire du mal là où le PN ne culpabilisera absolument pas non je ne suis pas un expert bien sûr des borderline moi je suis juste coach en développement personnel mais c'est pour ça on apprend petit à petit à repérer les signes toxiques et à ne plus perdre du temps vous êtes là n'hésitez pas à tapoter les amis tapotez j'aimerais bien qu'on atteigne avant d'aller dormir les 7000 likes sur Tic Tic et j'aimerais bien qu'on atteigne sur Youtube les 110 pouces ok alors oui le borderline le borderline peut en effet demander pardon le PN aussi mais ce n'est pas dans le même but si le borderline il demande pardon c'est que souvent il est vraiment triste le PN lui c'est juste pour te manipuler de nouveau voilà sont-ils conscients ? moi je vais te poser une question sont-ils conscients ? est-ce que le PN est-ce que tu as déjà vu le PN aller dire bonjour à tous ses voisins et qu'il n'y a pas de et qu'il n'y a pas d'intention non ça n'existe pas le PN quand il va dire bonjour à ses voisins c'est parce qu'il a prévu de les manipuler et donc si le PN il a prévu de les manipuler d'office c'est que le PN est conscient bon 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 les amis j'ai quelque chose à vous dire bon si jamais j'en ai marre que le focus il s'enlève tout le temps non j'ai vraiment un truc à vous dire alors c'est un truc très important vous savez j'ai réalisé une formation de 4 heures et cette formation elle est quasiment donnée et elle contient plein 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 de pépites ok je vais arrêter avec les lunettes ça m'énerve mais j'ai besoin de lire le truc en même temps bon c'est la formation ultime pour sortir de l'emprise ok dans cette formation vous allez avoir toutes les méthodes et les secrets pour sortir de la manipulation et pour vous reconstruire facilement alors vous avez l'impression que vous vous reconnaissez dans ces situations si vous vous reconnaissez dans ces situations c'est vraiment la formation qui va répondre à toutes vos questions vous avez l'impression que vous vous faites avoir facilement par des manipulateurs ou par des manipulatrices vous accordez très vite votre confiance vous avez une empathie une sensibilité très élevée vous voudriez être sûr à 100% qu'il s'agit bien d'une personne malsaine d'une personne toxique et savoir ce qui est vrai et faux malgré la rupture très douloureuse vous n'arrivez pas à oublier cette personne à faire le deuil complet vous vivez dans la peur que cette personne vous manipule encore alors hop je vais mettre ça juste là donc les amis il est temps que tout cela que ça se termine une bonne fois pour toutes ok j'ai décidé de créer une formation qui s'intitule la formation ultime pour sortir de l'emprise c'est une formation quasiment donnée ok très important dans cette formation je vais vous expliquer en détail plein 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 de choses vous allez savoir comment reconnaître une personne toxique comment vous reconstruire et comment sortir de la dépendance affective ok c'est une formation en 7 modules c'est vraiment une formation de A à Z pour tout comprendre sur la manipulation cette formation dure 4 heures mais vous pouvez faire les heures que vous voulez plus de 100 vidéos les amis vous imaginez plus de 100 vidéos privées pour vous former donc comme vous le savez moi je suis une ancienne victime comme vous comme vous le savez j'ai connu de la manipulation en amour en amitié dans plein de choses dans plein de domaines et j'ai toujours été quelqu'un très sensible et quelqu'un vraiment avec le coeur sur la main mais comme vous il y en a beaucoup qui ont profité de ça et je ne savais pas du tout comment sortir de tout ça comment sortir de cette manipulation petit à petit même je sombrais dans une sorte de dépression mais maintenant c'est du passé parce que j'ai commencé à me battre et j'ai commencé aujourd'hui à me former il y a des années de ça et aujourd'hui je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus alors concrètement avec cette grosse formation que j'ai réalisé que beaucoup de personnes ont déjà bénéficié qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir les résultats suivants très vite être sûr que c'est bien d'une personne toxique vous allez pouvoir ne plus culpabiliser avoir un plan d'action précise ne plus jamais souffrir en amour et ça les amis c'est extrêmement important ne plus jamais souffrir en amour ne plus attirer des personnes néfastes ne plus jamais attirer des personnes néfastes et même vous saurez vous affirmer s'apprendre à s'affirmer et s'apprendre à contrer les manipulateurs les manipulatrices et vous aurez surtout accès à une série de 50 vidéos bonus disponibles nulle part ailleurs sur le développement personnel ça va vous aider au quotidien il y a sept modules premier module comment reconnaître une personne toxique deuxième module comment faire le non-contact de manière efficace troisième module comment se reconstruire et sortir de la dépendance affective quatrième module comment ne plus attirer des personnes toxiques cinquième module la contre-manipulation et l'affirmation de soi très important et les situations spécifiques si vous avez des enfants bien sûr et des vidéos et des conseils bonus j'ai aidé plein de personnes à sortir de l'emprise notamment Margot qui était là ce soir en direct malgré son jeune âge Margot a aussi connu et bien DPN ok ça c'est très important de le comprendre merci Margot d'être passé ce soir il est temps maintenant de passer à l'action grâce à cette formation les amis vous allez apprendre plein de choses parce qu'il est temps maintenant d'en finir avec les relations toxiques on perd du temps on se rend pas compte mais on perd du temps énorme il est temps de vivre une vie heureuse saine et épanouissante il est temps maintenant de s'affirmer et de pouvoir détecter la manipulation le plus vite possible alors cette formation ça a condensé vraiment de plusieurs années de recherche et d'expérience et dans cette formation je serai vraiment sans tabou il est temps maintenant les amis d'être dans des relations saines ok je vais vous envoyer le lien pour accéder à cette formation directement croyez-moi c'est il y a des gens parfois vous allez acheter des trucs dehors vous allez acheter du divertissement vous allez acheter mais parfois on achète trop de trucs et que ça ça nous permet pas d'apprendre des choses et ici c'est vraiment donner je vous jure c'est vraiment appris donner et ça vous permet vraiment d'apprendre et bien un tas de choses merci à Margot et Orange Ivry c'est un pseudo ok c'est pas le bar que je connais super protégez-vous etc exactement je vous envoie vite fait la formation alors pourquoi est-il addict à beaucoup de choses parce que le PN a toujours besoin de s'évacuer ça tu dois vraiment en prendre conscience le PN il a vraiment besoin d'évacuer tout d'évacuer sa colère etc et du coup il peut être addict à plein 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 de choses tu dois vraiment t'en rendre compte alors il y a un truc que je devrais faire vite fait je vais partager l'écran voilà bon les amis c'est la formation que je vous parlais ok c'est ici alors très important ce que je suis en train de vous dire c'est cette formation là vous allez apprendre un tas de choses et dans cette formation je vous dis même regardez il y a des trucs de moi quand j'étais petit et tout avant j'avais pas confiance en moi j'ai même une question montré un truc là voilà regardez ça regardez regardez ça ça c'est Damien Damien avant il n'avait pas du tout confiance en lui le petit Damien voilà regardez ça quand j'avais 14 ans est-ce que vous avez vu la tête que je fais quand j'avais 14 ans est-ce que vous avez vu cette tête là est-ce que vous avez vu à quel point j'ai l'air triste et à quel point j'ai l'air déprimé quand j'ai 14 ans est-ce que vous voyez comment je suis aujourd'hui c'est ça c'est méga important là ça vous dit un petit peu qui est-ce que je suis ok donc vous pouvez prendre le temps de lire ok c'est très important vous pouvez mettre même mettre pause à la vidéo et comme je vous ai dit le problème si vous vous reconnaissez dans cette situation les amis comme je vous ai dit que vous accordez vite fait votre confiance etc vous devez vraiment c'est important vous devez aujourd'hui vous centrer sur vous c'est ça qui est vraiment important vous pouvoir vous concentrer sur vous au maximum vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise vous devez faire le deuil complet de cette personne oublier cette personne toxique ok vous avez l'impression de souffrir des dépendances affectives c'est clairement ce que j'avais il est grand temps que tout cela ça se termine il est grand temps de sortir de tout cela ok j'ai créé la formation ultime pour sortir de mon prix c'est ce que je vous disais juste avant ok vous allez apprendre un tas de choses c'est vraiment un complément il y a des gens qui préfèrent me contacter m'avoir directement en coaching et puis il y a des gens qui préfèrent la formation c'est vraiment comme vous préférez donc là ça dit que je suis une ancienne victime comme vous ça dit un petit peu ce que j'ai connu etc voilà c'est ce que je vous ai dit globalement tout à l'heure aujourd'hui ça c'est du passé et voilà les résultats que vous allez obtenir ok être sûr que c'est bien une personne malsaine oublier cette personne ne plus souffrir en amour vous affirmer vidéo bonus là c'est ce que je vous montre le contenu de la formation reconnaître personnes toxiques non contact se reconstruire sortir de la dépendance affective ne plus attirer des personnes toxiques module 4 c'est un des modules les plus importants apprendre la contre manipulation l'affirmation de soi extrêmement important aussi et les situations spécifiques bref plus de 50 vidéos bonus sur le développement personnel là il y a les témoignages aussi alors il est temps de passer à l'action maintenant les amis c'est très important il est temps d'en finir avec les relations toxiques avec les relations malsaines il est temps de vivre une vie heureuse épanouissante vraiment c'est très très important être maintenant avec des personnes saines il est temps maintenant d'avancer ok c'est vraiment une formation c'est un condensé de plusieurs années de recherche et d'expérience comme je vous ai dit c'est une formation elle est à casser elle est à prix de données vous allez sur accéder à la formation et puis là hop vous avez accès à tout et même à une séance de coaching avec moi en fait vous avez tout voilà vous allez recevoir formation de A à Z 7 modules 4 heures inédits accès à la plateforme 24 heures sur 24 ok très très important je tenais à vous le partager voilà je le dis pas souvent mais voilà je le dis à la fin à la fin de mes lives comme ça vous êtes au courant je vous remercie d'avoir participé n'oubliez pas le petit pouce n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche c'est très important si vous voulez aussi me contacter me contacter c'est plus 32 468 36 77 c'est le numéro juste là ici au dessus n'hésitez pas il sera aussi dans la description et en premier commentaire épinglé n'hésitez pas d'aller voir aussi la vidéo je t'aime quelle vidéo 7 signes que tu as dominé le PN même sans le savoir c'est la vidéo juste en dessous moi je vous dis encore une fois merci d'avoir participé n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner à très vite les amis on se rejoint très vite pour un autre live c'était super j'étais super content de pouvoir répondre à toutes vos questions à très vite courage à vous prenez bien soit de vous et bien sûr n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner commenter partager si vous êtes resté jusqu'au bout si vous êtes toujours là juste en dessous commentez Damien les amis si vous êtes toujours là et commentez direct live si vous aimez lorsque je suis en live je vous dis à très vite à très vite je vous dis je vous dis